Dario marchait d'un pas énergique dans le couloir du siège principal de la banque, Caja. Les employés de l'institution financière qu'ils croisaient s'écartaient respectueusement et saluaient leur chef. Cependant, le banquier n'accordait aucune attention à personne. Il entra littéralement dans le bureau de réception, et la secrétaire abandonna immédiatement tout ce qu'elle faisait. « Dario, on vous a appelé de la part de Sabadelle. Cela peut attendre, appelez Gomez. Dites-lui que c'est urgent. La secrétaire s'apprêta à répondre au chef, mais il était déjà dans le bureau. Il jeta négligemment son manteau et son échappe sur le canapé, recouvert de cuir de couleur ivoire. L'homme s'assit dans le fauteuil. Pendant quelques minutes, il resta plongé dans ses pensées, fixant un tableau accroché au mur. Puis il passa sa main sur son crâne rasé. « Oui, c'est très beau, et en même temps, très effrayant. » La porte du bureau s'ouvrit timidement, la secrétaire entra. « Monsieur Gomez est là. Qu'il entre. » Adrienne a parti, et à sa place, le chef de la sécurité fit son apparition sur le seuil. Dario passa un regard critique sur la silhouette entraînée du chef de la sécurité en émettant un sarcasme évident. « Monsieur Gomez. Quel genre de personne. » La confiance qu'affichait Gomez s'effaça rapidement, et cette métamorphose instantanée n'échappa pas à l'attention du chef. « Qu'est-ce qui ne va pas, Leonardo, tu as eu une crampe soudaine quelque part. » « En jugé par ton visage potelé, je devine que j'ai raison. » « Et je dirais que cette partie de ton anatomie a bien réagi. » Elle anticipe ce qui attend son maître. « Dario, je ne comprends pas de quoi vous parler. » Dario se leva lentement, sa silhouette imposante dominant le bureau. « Tout est toujours pareil, Leonardo. » « Tu ne gères plus correctement tes responsabilités directes. » « Et dis-moi, à quoi sert le service de sécurité si ton personnel passe ses journées à ne rien faire. » Leonardo clignait souvent des yeux et avalait constamment sa salive. Le banquier le regarda avec colère et frappa le verre fin de son verre. Le coup fut d'une précision remarquable, et le récipient se mit en mouvement, s'arrêtant juste en face de Leonardo. « Merci. » Le chef de la sécurité saisit la carafe avec une main tremblante, pendant que Dario le surveillait avec un sourire narquois. « Fais attention à ne pas renverser. » Leonardo vida son verre et le posa délicatement sur un plateau. Il se tenait là, se dandinant d'un pied à l'autre, incapable de s'asseoir sur une chaise sans la permission du propriétaire du bureau. Dario prenait plaisir à observer les tourments de son subordonné et finalement eut pitié. « Bon, assieds-toi, dit-il. » « Merci, Dario. » « Je ne supporte pas quand les gens parlent inutilement. » « On a juste envie de donner un coup de pied à ces flatteurs menteurs. » « Sais-tu pourquoi j'éprouve toujours ce sentiment ? » « Je ne sais pas, Dario. » « Parce que je déteste ceux qui s'abaissent ainsi. » « Mais je le fais, Dario. » « Ne t'excuse pas, Leonardo, je comprends tout. » « Tu es pareil que la plupart de ceux qui travaillent ici. » « Vous êtes tout prêts à ramper et à lécher mes bottes, et quand quelque chose arrivera, vous me jeterez immédiatement. » « C'est cette fourberie de la nature humaine que je ne supporte plus que tout. » « Leonardo, sois un homme, lève les yeux et regarde-moi. » « L'homme obéit aux demandes de son supérieur. » « J'attends un rapport de mon homme qui traque Perez. » « Il y a eu un retard parce que l'ancien associé de votre défunt père a modifié ses données personnelles, et nous n'avons pas immédiatement su qui était qui. » « Leonardo se leva, mais hésita à partir, attendant comme d'habitude un ordre. » Dario regarda son subordonné avec mépris. « Tu peux y aller. » Après le départ du chef de service, Dario appuya sur le bouton du sélecteur. « Adriana, pour tout le monde aujourd'hui, je suis absent. » Le banquier se dirigea vers la bibliothèque, qui cachait les portes d'une petite pièce sans fenêtre. Cette pièce secrète servait à plusieurs fins simultanément. Le banquier aimait s'y reposer, et souvent, il n'était pas seul à le faire. Cependant, la principale fonction de la pièce était de servir de coffre-fort, équipé du système de sécurité le plus moderne, où Dario conservait les documents les plus importants. Une cachette similaire se trouvait également dans sa maison de campagne. L'homme entra en cobe, puis posa son gros doigt sur un petit écran, et la porte du coffre-fort en métal s'ouvrit silencieusement. Le coffre-fort était presque vide. Seuls quelques fichiers minces contenant des documents et deux paquets d'argent en devise étrangère gisaient solitaire sur les étagères. Dario sortit un dossier, d'où tombèrent au sol d'anciennes photos en noir et blanc. Il en prit une avec précaution et la caressa de sa main tremblante. « Père, si tu savais à quel point tu me manques. » Dans son enfance, Dario n'avait pas vécu d'événements remarquables, il se souvenait donc vaguement de cette période, et il avait presque oublié sa mère. Parfois, un vague souvenir d'une femme toujours silencieuse qui sursautait au moindre bruit remontait à sa mémoire. Son père appréciait de voir sa femme effrayée et aimait répéter « Tremble-tu ? Alors tu respectes ton mari. » C'est bien. Il éduquait son petit-fils depuis sa plus tendre enfance. « Forge ton caractère et ne prête jamais attention aux femmes. Il n'y a qu'un seul avantage avec elles, mais je ne te dirai pas lequel pour l'instant. » Dario était intrigué. « Pourquoi ne me le dis-tu pas maintenant ? » « Parce que, gamin, tu es encore bien trop jeune. Tu grandiras et tu comprendras tout par toi-même. » Dario absorbait chaque mot de son père et s'efforçait de faire tout comme il le lui disait. Mais Marcos éduquait sa famille et ceux avec qui il travaillait dans un esprit spartiate. Son caractère dur faisait trembler beaucoup de gens. Lorsque l'usine a commencé à produire des poils et des bouloirs au lieu de camions-bennes, le leader a compris qu'il fallait changer quelque chose dans sa vie. Il a décidé de se lancer dans les affaires. Il a rapidement trouvé un complice, un ami d'université du nom de Felipe Perez. Le garçon de 10 ans, Dario, a immédiatement aimé cet homme joyeux et même audacieux. En remettant un précieux cadeau, l'oncle Felipe a dit « Dario, bientôt tu auras une voiture de luxe et une villa à la campagne. » Bien sûr, Dario n'était pas présent lors des réunions secrètes des deux compères, mais le petit garçon avait une excellente oui. Il était aussi très intelligent pour son âge de 10 ans et a facilement compris que ses amis étaient impliqués dans quelque chose de louche. Cependant, l'oncle Felipe a qualifié son idée de meilleur projet du siècle. Bientôt, son père a gagné tellement d'argent qu'il en jetait à gauche et à droite. Dario se réjouissait des vêtements de marque. Ses camarades de classe ne pouvaient pas détacher le redard admiratif de lui et les filles se disputaient même le droit de s'asseoir à côté de Dario à la même table. La scène finale de leur enrichissement soudain fut le déménagement de la famille dans la capitale. Cependant, cet événement joyeux a été assombré par un incident désagréable. Un jour, des hommes sont entrés de force dans leur appartement et ont vidé les placards, mais le père a pris calmement cette intrusion nocturne. Pas un muscle de son visage n'a bougé. « Messieurs les enquêteurs, que cherchez-vous ? » demanda-t-il. L'un des visiteurs, visiblement le chef, a exigé de son père. « Dario, tu sais très bien ce que nous cherchons. Rends-le de bonne grâce, sinon tu iras en prison longtemps. Je ne vous comprends pas. Je suis un entrepreneur honnête, et vous me traitez de manière aussi agressive. Je vais porter plainte. C'est ton droit, porte plainte. Si vous me le permettez, je vais appeler. Après tout, je ne suis pas en état d'arrestation, donc j'ai le droit de faire un appel. » Le chef enquêteur a débranché le cordon du téléphone fixe et s'est moqué. « Appelle si tu le peux. » Le père l'a regardé comme on regarde quelqu'un de fou, puis a sorti son téléphone portable de sa poche intérieure. À l'époque, de tels appareils étaient rares, et l'enquêteur est devenu vert de rage. Marcos a dit quelques mots à son interlocuteur. « Diego, on m'a attaqué, occupe-toi de ça. » Ensuite, il a passé le téléphone au chef. On pouvait voir que ce dernier avait reçu des instructions de la direction supérieure, et toute l'équipe a rapidement quitté l'appartement. À peine Dario s'est-il endormi après l'agitation inattendue que la maison s'est enflammée. Son père criait à sa mère. « Je ne tolérerai pas de traître dans ma maison. » « C'est à cause de toi que tout a été bouleversé ici. » « Tu as dû raconter quelque chose à ton frère à mon sujet, non ? » La mère, à travers ses sanglots, essayait de convaincre son mari. « Marcos, je te jure que je n'y suis pour rien. » Emilio ne m'a jamais demandé quoi que ce soit à propos de ton travail. Mais il n'aurait pas découvert si facilement que Félipé et moi avons effectué des transactions au nom de Thiers. « Marcos, je ne comprends rien à tes affaires. » « Emilio m'a seulement dit une fois que tu es devenu riche trop rapidement, c'est tout. » Il m'a aussi demandé dans quelle entreprise tu travaillais, mais je ne connais même pas le nom. « J'ai dit que vous travailliez dans la construction. » « Va chez ton frère et ta lettre famille. » « Tu penses que si tu m'as épousé, tu vivras toute ta vie sans te priver de rien. » « Non, ma chérie, ton compte de fait est terminé. » « Marcos, et que se passera-t-il pour Dario ? » « Je ne partirai pas sans lui. » « Notre fils restera avec moi, et cela ne fait pas objet de discussion. » « Demain, je demanderai à mes avocats de lancer la procédure de divorce. » « Et si tu tentes de t'interposer, tu sais toi-même ce que je te ferai. » « Mieux vaut ne pas réveiller la bête en moi. » « Je te permettrai de voir Dario de temps en temps si tu te comportes bien. » La mère pleurait et marmonnait quelque chose en réponse, mais Dario ne pouvait pas distinguer les mots. Bien sûr, il aurait pu prendre la défense de sa mère, mais il ne voulait pas le faire. À 13 ans, il comprenait déjà clairement que son père pouvait lui offrir beaucoup plus que la femme effrayée qui était devenue sa mère par ironie du sort. Quand Dario s'est réveillé le lendemain matin, son père lui a dit « Maman ne vivra plus avec nous. » « Papa, j'ai tout entendu. » « C'est bien. » « Bien sûr, je ne suis pas un monstre, et je te laisserai le choix. » « Si tu veux, je peux te conduire chez ta mère dès aujourd'hui. » Dario n'a pas eu besoin de temps pour réfléchir. Il a répondu avec sérieux d'adulte. « Papa, je veux rester avec toi. » Peu de temps après, ils ont déménagé dans la capitale. Au début, Dario pensait encore de temps en temps à sa mère, mais petit à petit son image s'est effacée de l'esprit de l'adolescent. L'oubli et l'inertie de Clara ont contribué à ce processus. Apparemment, son attachement maternel était si faible qu'elle n'a jamais exprimé le désir de revoir son fils. Plus tard, Dario a appris de son père que sa mère s'était remariée et avait eu d'autres enfants de son deuxième mariage. Bien sûr, au fond de lui, il gardait une certaine rancune envers sa mère, mais Dario s'efforçait de ne pas se tourner vers le passé. En revanche, la vie dans la capitale a rapidement attiré l'adolescent dans son tourbillon. Son père l'a inscrit dans une école où les enfants de la nouvelle élite étudiaient. Le matin, le garçon était conduit à l'établissement scolaire par le chauffeur personnel de Marcos. Et le soir, son père venait le chercher. La belle vie prenait rapidement de l'ampleur, mais il a failli tout perdre soudainement. Un jour, son père est rentré très tard à la maison et a commencé à tout détruire. Bande d'ordures, de traîtres. Jeur faisait confiance, et ils m'ont trahi de cette manière. Dario commençait déjà à comprendre les affaires de son père et a demandé. « Papa, pourquoi fais-tu tout ce désordre ici ? » « Oh, mon fils, il vaut mieux que tu te taises. » L'intervention de son fils à quelque peu peut ramener Marcos à la réalité. Il a arrêté de détruire les biens dans la maison. Le lendemain, des personnes inconnues se sont succédées chez eux, et son père est resté dans son bureau jusqu'en fin de soirée. Lorsqu'il a enfin terminé ses affaires importantes, son visage n'était plus aussi en colère que la veille. « Ne t'en fais pas, Dario, tout va changer. » Philippe pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, mais son arrogance pathologique le mènera un jour à sa perte. Le père resta silencieux pendant un moment. Dario comprit qu'il décidait quelle partie de la vérité il pouvait révéler à son fils. Les réflexions de Marcos ne durèrent pas longtemps. Il proposa à son fils de s'asseoir à la table, et Dario savait que cet honneur était réservé à un cercle restreint de personnes. Le père n'était jamais bavard, et cette fois encore, il se limita à quelques phrases. « Mon fils, viendra un jour où je te plongerai dans les subtilités de notre entreprise. Pour l'instant, je peux te dire une chose seulement. Ne fais jamais confiance, même aux personnes les plus proches, car cela peut se terminer en ruines. Il m'a trompé comme un parfait imbécile. Heureusement, j'avais déjà soupçonné sa malhonnêteté auparavant et j'avais créé un filet de sécurité. Sinon, toi et moi serions maintenant à la gare, la main tendue. » Le père exprima cette conclusion d'un ton qui laissa entendre à Dario qu'il était inutile d'interroger son père sur les détails de ce qui s'était passé. À partir de ce jour-là, le nom de Felipe ne fut plus jamais mentionné dans leur maison. Le fils unique du chef d'entreprise faisait également partie de ce cercle restreint et ne pouvait donc pas bénéficier des privilèges qui lui étaient normalement accordés en raison de son statut. Marcos disait souvent en plaisantant, « Tant que je serai en vie, je te dresserai. » Bien sûr, cette manière de s'adresser à lui irritait le jeune homme plein de fierté. Et un jour, il ne put s'empêcher de dire, « Papa, je ne suis pas un tigre. Ne sois pas offensé par ton père. J'essaie de te forger un caractère d'acier pour que personne ne puisse percer cette armure. » Au début, Dario a tenté de résister à la méthode parentale de renforcement du caractère et sa rébellion a conduit à un conflit sérieux. Alors qu'il était en dernière année de l'université, Dario est tombé éperdument amoureux d'une jeune femme qui travaillait comme vendeuse dans une boutique de phare. Mais son père était furieux lorsqu'il a appris la liaison secrète de son fils. « Dario, n'y pense même pas. Je ne permettrai pas à mon unique fils d'épouser une pauvresse. » Le jeune homme faillit se précipiter sur son père en levant les poings. « N'ose même pas parler ainsi de la femme que j'aime. Et tu ne me priveras pas de ma liberté, père. Je, je préfère quitter cette maison plutôt que de suivre tes caprices malsains. » « Eh bien, pars donc. Retourne auprès de ta mère. Aussi dépourvue de caractère qu'elle. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais rappelle-toi, je ne bénirai jamais un mariage si inégal. » Autrefois, il y avait une bonne coutume. Le consentement des parents était une condition obligatoire pour le mariage. Dommage que cette règle ne soit plus pratiquée aujourd'hui. Le père se tourna alors, signifiant ainsi la fin de la conversation. Le jeune homme bouillonnait encore de colère légitime, mais il fit le serment de suivre son propre cœur. Dans cet état d'esprit déterminé, il se rendit à la boutique de fleurs, mais on lui dit que son aimé n'y travaillait plus. Il se rendit ensuite à l'adresse où la jeune femme vivait et la rencontra dans le hall. « Elvira, où vas-tu ? » La jeune femme évita son regard et répondit précipitamment. « Dario, je dois rentrer en urgence, ma mère est malade. » « Mais tu reviendras, n'est-ce pas ? » « Je ne sais pas. » « Dis-moi, que s'est-il passé ? » « Pourquoi ne m'as-tu même pas prévenu ? » « C'est comme ça. » « Dario, s'il te plaît, ne me pose plus de questions. » « Mais puis-je au moins te raccompagner ? » La jeune femme sursauta. « Non ? » « Non ? » « Je m'en charge moi-même. » « Un taxi devrait arriver bientôt. » Elvira se précipita dans la rue. Pour Dario, on aurait dit que sa bien-aimée fuyaient quelqu'un. Il ne lui fallut que cinq minutes de réflexion pour deviner qui était intervenu dans leur relation. Son père était à la maison et Dario s'avança vers lui. « Papa, je ne m'attendais pas à une telle bassette de ta part. » « Mon fils, de quoi parles-tu ? » « C'est toi qui as effrayé Elvira. » « Je lui ai simplement proposé une petite somme en échange d'un petit service. » « La jeune femme a tout de suite compris. » « Elle a accepté de disparaître jamais de ta vie. » « Je ne vois rien de main à cela. » « Dans moins d'un mois, tu me remercieras d'avoir évité que tu fasses un pas dans la mauvaise direction. » « À cette époque, Dario était profondément blessé par son père et avait même emménagé dans un appartement en location. » « Le gosse a tenu pendant un mois avant de se rendre chez son fils dans son nouveau logement. » « Le banquier a jeté les clés de l'appartement avec un porte-clés sur la table d'un air négligent. » « Ce sont les clés de ton appartement. » « Il n'est pas convenable pour le fils d'un banquier de vivre dans une location. » « Mon chauffeur te conduira jusqu'à ton nouveau domicile. » « Je n'ai pas besoin de tes faveurs. » « Je peux vivre sans elle. » « Écoute, Dario, tes caprices me fatiguent. » « Tu te comportes comme un enfant. » « Mais je ne peux pas tolérer indéfiniment tes esclandres. » « J'ai une entreprise sérieuse. » « Et ton comportement nuit à ma réputation professionnelle. » « Ne pousse pas mon endurance à bout. » La voix du banquier résonnait à nouveau avec ses notes menaçantes bien connues. Dario tremblait en pensant que son père ne clignerait même pas des yeux s'il devait l'éliminer en tant que facteur irritant. Il tendit la main tremblante pour prendre les clés, et Marcos remarqua avec approbation. « Cela ira mieux ainsi. » « Tes appartements sont superbes là-bas. » « Je suis sûr que tu les aimeras, et tes petites amies aussi. » L'homme n'osait pas dire le plus important à son fils. « Dario, tu es adulte maintenant, tu me comprendras. » « Ne te presse pas de te marier. » « Les filles sont prêtes à tout pour obtenir un fiancé de choix. » « J'ai moi aussi fait cette erreur à un moment donné, et j'en suis ressorti les mains vides. » « Tu veux dire que tu as eu une liaison avec maman. » Marcos soupira profondément. « Il n'y avait aucune liaison. » « Du moins de mon côté. » « Oui, Clara m'aimait, et elle était prête à tout, mais ma situation ne permettait pas de créer des ragots et des comérages inutiles. » « Père, je te comprends. » « Tu peux arrêter maintenant. » « Tu t'es marié en homme respectable en apprenant la grossesse de maman. » « C'est bien ça. » « Mais tu sais, aujourd'hui je ne regrette pas cela, parce que je t'ai toi. » « Tu ne peux même pas imaginer combien je t'aime. » C'était un cri du cœur. Marcos n'avait jamais montré une telle faiblesse auparavant. Dario a remarqué une larme brillée dans les yeux de son père et s'est précipité vers lui. « Papa, j'ai compris. Pardonne-moi si je t'ai offensé en quelque sorte. Je t'aime beaucoup, toi aussi. » « Dario, cela fait longtemps que je veux te montrer l'endroit d'où viennent nos racines. » « Dès que nous aurons quelques jours de libre, nous irons certainement dans notre lieu de naissance. » « La maison que mon père a construite de ses propres mains est toujours là. » « J'ai même pensé à la vendre, mais j'ai changé d'avis. » « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de notre héritage auparavant ? » « Je ne sais vraiment pas. » « Ma tête est remplie d'affaires, d'intrigues et de manigances des concurrents. » « Il faut toujours réagir aux défis. » Le voyage ensemble à la campagne, que son père désirait tant, avait toujours été repoussé. Et après que Marcos eut introduit son fils dans l'appareil de gestion, Dario avait oublié la conversation avec son père. À peine le jeune héritier s'était-il familiarisé avec son nouveau travail que la plus grande tragédie de sa vie s'était produite, son père était décédé. Marcos semblait avoir pressenti le malheur. L'Itrali a des bifors, et Ad Khaled et Isson. « Dario, viens immédiatement, nous devons discuter de quelque chose. » Le jeune homme n'avait pas posé de questions superflues et s'était immédiatement rendu au bureau principal. Mais son père n'était pas dans son bureau. La secrétaire avait signalé. « Marcos a demandé de vous informer qu'il serait occupé aujourd'hui. Il vous attendra demain matin à la même heure. » Déçu, Dario était sorti du bureau et s'était dirigé vers la sortie. Cependant, la secrétaire l'avait rattrapé à mi-chemin. « Dario, vous êtes parti si vite. » Marcos, en partant, a demandé que vous receviez ce dossier. « Il a dit que vous deviez examiner les documents d'ici demain matin. » Mais la réunion prévue n'a jamais eu lieu. Dario a appris la mort de son père dans le bulletin d'information du matin. Une charmante présentatrice l'avait annoncé d'une voix indifférente. Aujourd'hui, à 7h40, le célèbre banquier Marcos González est décédé. Les détails de l'incident ne sont pas encore communiqués par les autorités d'enquête. Dario s'est immédiatement rendu sur les lieux du terrible crime. Le banquier avait une voiture blindée et il semblait que les malfaiteurs en avaient connaissance en élaborant leur plan macabre. Son père et ses deux gardes du corps ont été attaqués au moment où ils montaient les escaliers de l'immeuble de bureau. Seul le chauffeur a miraculeusement survécu, mais il n'a pas pu fournir d'informations utiles. Lorsque le fils du défunt est arrivé sur les lieux, une équipe d'enquêteurs travaillait déjà. Dario a couru vers la voiture de son père, mais un homme l'a retenu. Dario accepte mes condoléances. Le jeune homme regardait autour de lui. Où est mon père ? Son corps a été emmené. Vous comprenez, une enquête est nécessaire. Mais il y a des raisons de croire que le meurtrier était un professionnel. Dario a mis plus d'un an à se remettre de cette perte. Lorsque son esprit s'est enfin libéré des émotions, il a commencé à réfléchir intensément à ce qui s'était passé. Ce n'est que plus tard qu'il s'est souvenu du dossier que son père lui avait remis par l'intermédiaire de sa secrétaire. Après avoir examiné les documents qui lui étaient parvenus, Dario a conclu, par une analyse simple, que les personnes de l'entourage immédiat du banquier étaient impliquées dans la mort de son père. Dario a réagi avec fermeté. Il a engagé toute une équipe de détectives privées qui se sont lancées dans une chasse comme des chiens de garde à la recherche des commanditaires de ce crime brutal. L'exécutant a été retrouvé, ou du moins son corps a été repêché dans une rivière deux jours après l'incident. Bientôt, les professionnels de la filature se sont rapprochés du commanditaire, mais le problème était que cette piste les menait vers un pays situé de l'autre côté de l'océan. Dario a facilement deviné que c'était Perez qui avait décidé d'éliminer son ancien ami. Cette supposition a étonné l'héritier. Voilà ce qu'est ce mystérieux oncle Felipe. Mais cela ne fait rien, je finirai par te retrouver. Je te trouverai, et tu comprendras certainement que tu ne peux pas en rester là avec nous. Dario a commencé à élaborer un plan de vengeance. Mais en même temps, il comprenait parfaitement qu'il pourrait ne pas avoir le temps de se venger. Il a réfléchi intensément à ce problème pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'une idée lumineuse lui vienne à l'esprit. Il devait renforcer les mesures de sécurité, et il devait le faire rapidement, de toutes parts. En l'espace d'une seule journée de travail, Dario a licencié tous les anciens employés et a constitué une nouvelle équipe. Il a porté une attention particulière au recrutement du personnel de sécurité. Le seul homme qu'il a gardé parmi les anciens employés de son père était Leonardo Gomez, le chauffeur de Marcos González. Dario a invité l'homme pour une conversation sérieuse. Leonardo, mon père avait une très haute opinion de vos compétences professionnelles. J'espère que vous ne me désirez pas non plus. Gomez s'est redressé. Vous pouvez entièrement compter sur moi. Parfait, vos responsabilités vont légèrement changer. Vous serez désormais mes yeux et mes oreilles. Bien sûr, parfois je vous donnerai des missions spécifiques. J'ai tout compris, Dario. Ces conditions me conviennent. C'est bien. Pour l'instant, occupez-vous du recrutement de votre propre équipe. Je ne m'immiscerai pas dans ce processus, car je vous considère comme un professionnel. Cependant, lors du recrutement des candidats, examinez attentivement tous les membres de la famille du candidat et son curriculum vitae. J'ai tout compris, Dario. Gomez s'est lancé avec enthousiasme dans la tâche, et bientôt les premiers résultats positifs de son travail sont apparus. Dans l'une des filiales de la CAJA, une équipe d'employés a été identifiée, régulièrement transférant de l'argent de l'entreprise vers des comptes offshore. Apprenant de telles affaires dans son dos, Dario a ordonné au chef de la sécurité. Amenez-moi ces scélérats ici. Leonardo a esquissé un sourire étrange et a proposé à voix basse. Dario, pourquoi perdre un temps précieux ? Peut-être pourrait-on simplement les éliminer discrètement. Le banquier a regardé le chef de la sécurité d'une manière telle que ce dernier s'est assis. Leonardo, considérez que je n'ai rien entendu. J'ai bien compris, patron. Ce trio a disparu sans laisser de traces, et de tels cas ne se sont plus reproduits. Après avoir réglé quelques affaires, Dario a décidé de rendre visite au village. Le chef de village local avait surveillé la maison pendant toutes ces années. En voyant l'air satisfait de ce vieil homme vigoureux, Dario a compris qu'il recevait une compensation tout à fait décente pour ce service peu contraignant. Comme s'il lisait dans ses pensées, le chef de village a déclaré avec aplomb. Cela fait déjà un an que je veille gratuitement sur votre propriété. Une question se pose, pourquoi ai-je besoin de tout ça ? Et je dois même risquer ma vie parce que des individus suspects viennent ici de temps en temps. Par exemple, il y a peu de temps, deux gars sont venus avec une belle voiture. Je ne m'y connais pas vraiment en marque étrangère, mais j'ai tout de suite compris que c'était une voiture chère. Une voiture chère, mais des visages louches chez ces deux gars. Dario se tendit en attendant la suite de l'histoire, mais le chef de village ne se précipitait pas. Il semblait clairement apprécier l'attention portée à sa personne. Je leur ai demandé pourquoi ils étaient venus. Ils ont ri de manière à me donner des frissons dans le dos. Ils m'ont dit en me regardant droit dans les yeux que celui qui veut tout savoir ne vit pas longtemps. Et qui cherchait-ils en fin de compte ? Personne. Il y a trois infirmes dans notre village. Ils n'ont rien à offrir sauf des analyses. Ils étaient intéressés par votre maison. Ils ont demandé, où est la maison Gonzales ? Dario sentit un frisson glacial lui parcourir les Chines. Vous la leur avez montré ? Bien sûr, moyennant un petit paiement. Ils m'ont donné trente dollars, alors je leur ai montré la maison. Le chef de village leva les yeux pour souligner l'importance du moment. Mais ce n'était pas votre maison, c'était une autre. Nous avons beaucoup de maisons vides ici, choisissez n'importe laquelle. Dario comprit le message et sortit cent dollars. Le vieil homme se lécha les lèvres sèches. Merci, monsieur. Mais ce n'est pas suffisant. Dario sortit encore trois cents dollars. L'homme sauta sur place. Quand vous en aurez fini, ramenez-moi les clés. Dario prit un lourd trousseau de clés et se dirigea vers la maison. Il n'avait jamais dû y aller auparavant et fut impressionné par l'intérieur de la vieille maison. Les tapis tissés sur le sol non peints, les icônes dans le coin rouge, tout cela lui donnait l'impression d'être transporté dans le passé. Il pensa qu'il devrait peut-être passer la nuit ici, car l'inspection nécessiterait beaucoup de temps. Cependant, mis à part les meubles anciens et les icônes, il n'y avait rien de précieux dans la maison. Tous les tiroirs et les cintres dans l'armoire étaient vides. Seul sur l'étagère, Dario trouva une pile de vieilles photos et un tas de notes. En jetant un coup d'œil rapide à sa découverte, le banquier murmura. Il semble que ce soit exactement ce dont j'ai besoin. Mon père était intelligent, il avait même anticipé sa propre mort. Le lendemain matin, Dario montra l'une des photos à son chef de la sécurité. Leonardo, nous devons retrouver cet homme. N'importe où précisément je devrais le chercher ? Tu me demandes ça, Leonardo ? Même sur Mars si nécessaire. Il semble que ce soit le commanditaire de la mort de ton père, n'est-ce pas ? Dario n'a pas jugé nécessaire de dire à Leonardo qu'il avait maintenant en sa possession des documents qui éclairaient les événements vieux de 20 ans. Après avoir réfléchi, il remit également au chef de la sécurité une deuxième photo sur laquelle figurait un couple heureux. Au verso de la photo, une écriture calligraphique disait, en souvenir de Marcos, de la part des futurs mariés. Leonardo jeta un coup d'œil rapide à la photo. Dario, c'est le même homme que sur la première photo. Ce qui m'intéresse, c'est la femme. Renseigne-toi sur tout ce que tu peux. L'enquête, qui avait commencé avec enthousiasme, s'était soudainement enlisée. Dario avait immédiatement compris que l'affaire avait atteint un point mort, mais il posa la question avec indifférence. « Comment avance ton enquête, Leonardo ? » « On peut dire qu'elle est terminée. » « Et ce, dans toutes les directions. » « Peux-tu m'en dire plus ? » « Bien sûr. » « Eh bien, Felipe Perez est décédé il y a moins d'un mois. » « Mais mes gars ont retrouvé son avocat et découvert des détails très intéressants. » « Il s'avère que ce gars a escroqué votre père d'une grosse somme d'argent et a filé aux États-Unis. » « Là-bas, il a réussi à prospérer et sa fortune au moment de sa mort se chiffre en une somme avec 6 zéros à la fin. » « C'est plus une propriété. » « En d'autres termes, c'est du sérieux. » « Quand il a appris son terrible diagnostic, il a voulu se rendre en Espagne, mais il a eu peur. » « Votre défunt père avait tissé pour lui de tels réseaux qu'il aurait eu du mal à s'en sortir entre eux. » Gomez fit une pause, et le jeune banquier prit la parole à sa place. « Pour éliminer cet obstacle, il a commandité le meurtre de mon père. » « Oui, Dario. » « Tout cela semble logique, mais un temps précieux a été perdu, et le commanditaire lui-même a rapidement mis fin à ses jours. » « Cependant, Felipe a laissé un testament pour sa descendance. » « En bref, cet avocat en question recherche actuellement les héritiers en Espagne. » « Pérez a-t-il des enfants ? » « C'est là que cela devient intéressant, Dario. » « Il y a de bonnes raisons de croire que la charmante jeune femme sur la photo était enceinte de Pérez. » « Mais ce n'est pas surprenant, car il a fui le pays une semaine avant son propre mariage. » « Et il a tout légué à son enfant. » « Non, il a probablement tout légué à son petit-fils ou à sa petite-fille. » « Mais ne vous inquiétez pas, cela n'en est pas encore arrivé là. » « J'ai trouvé cette femme sur la photo. » « Elle a une fille, âgée de 21 ans, étudiante, toujours célibataire. » « Mais il y a un autre détail étonnant. » « Les personnes qui vous intéressent vivent toujours dans la ville de votre enfance jusqu'à ce jour. » « Merci, Leonardo, ton équipe a fait du bon travail. » « Y aura-t-il de nouvelles instructions ? » « Pas pour le moment. » « Cependant, renseigne-toi davantage sur cette fille, la fille de Pérez. » Dario ne réfléchit pas longtemps. La proposition de Gomez lui permettait de résoudre immédiatement deux problèmes. Passer de la recherche à l'action et se rapprocher de la jeune femme. Dès le lendemain matin, Dario confia ses affaires à son adjoint et partit en voyage à Saragosse. Cette petite ville provinciale était située à proximité. Les étudiants étaient déjà bien fatigués du discours ennuyeux du recteur. Certains regardaient leurs montres, tandis que d'autres discutaient sans gêne. Enfin, la sommerie retentit et tous se précipitèrent vers la sortie. Eva fut la première à sortir de l'auditorium et se dirigea vers l'escalier. Estla avait du mal à la suivre. « Eva, où te dépêches-tu ? » « Attends, il y a quelque chose que je dois te dire. » « Estla, je n'ai vraiment pas le temps, les examens arrivent bientôt et je ne suis pas du tout prête. » « Tu n'es pas seule dans ce cas. » « Je n'ai pas encore ouvert un seul livre intelligent. » Estla essaya de suivre le rythme des pas de son ami, mais cela ne fut pas facile. « Eva, j'aimerais vraiment aller à la bibliothèque avec toi, mais je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. » « Mais à partir de demain, je vais vraiment commencer à réviser. » « Alors, à demain. » « Eva, attends. » « Une minute ne résoudra rien. » « Tu m'as distrâte de l'essentiel avec ta bibliothèque. » « D'accord, je t'écoute. » « Tu as une minute. » « Essaie de faire vite. » « Je vais prendre juste une petite pause. » « Estla, dépêche-toi. » « Nous allons passer toute la journée ensemble, tu aurais pu me parler plutôt de ce qui te préoccupe. » « Non, Eva, ce n'est pas à propos de moi. » « Cela concerne toi. » « Bon, à ta demande, je vais directement au sujet. » « Je ne peux pas supporter de te voir te moquer de Fédérico. » « Estla, je t'ai demandé sans une fois de ne pas te mêler de ma vie privée. » « Je m'entends très bien avec Fédérico. » « C'est mon meilleur ami, mais rien de plus. » « Fédérico ne me l'a pas demandé. » « J'ai agi de ma propre initiative, car je ne peux pas supporter de te voir tourmenter ce pauvre garçon. » « Eva était indignée. » « Tu ne penses pas que tu t'impliques un peu trop ? » Estla renifla boudeusement mais décida de réprimander son ami. « C'est dégoûtant de te voir. » « Tu te prends pour je ne sais qui. » « Estla, tu veux te disputer avec moi. » « Je connais très bien mes défauts, mais on ne peut pas commander à son cœur. » « Et je ne peux pas me forcer à aimer Fédérico. » Eva cliquetait des talons de ses élégantes bottines, tandis qu'Estla restait à sa place. Elle jeta avec colère un caillou dans les buissons et se dirigea rapidement vers l'arrêt de bus. La jeune femme imaginait déjà comment elle passerait devant son ami sans même la regarder. Cependant, elle ne put pas savourer sa revanche, car elle remarqua qu'Eva parlait à un an inconnue d'apparence respectable. À cinq pas de là, Estla franchit la distance qui la séparait de la scène. Elle entendit l'homme offrir à Eva de monter dans sa voiture. « Eva, ne monte pas, il t'emmènera dans la forêt, et au printemps, ils retrouveront ton corps. » L'homme éclata de rire. « Est-ce votre amie ? » « Une fille amusante. » « D'où venez-vous et pourquoi importunez-vous les filles ? » « Eh bien, je suis venu spécialement dans votre petite ville pour rencontrer des filles aussi énergiques. » « Quoi dit en passant, c'est la ville où j'ai grandi, je suis né ici. » « J'ai même envisagé de m'inscrire à l'université. » « Tu as déjà tout raconté à ce sujet ? » « Il varie aussi. » « Est-ce vraiment un secret que nous étudions, toi et moi, dans notre célèbre université, au département de psychologie clinique ? » L'homme fut surpris. « Je n'avais même pas connaissance de l'existence d'une telle spécialité. » « Et je vous assure que votre amie ne m'a pas confié de secret. » « Écoutez, les filles, vous êtes tellement intéressantes, mais j'ai vraiment faim après un long voyage. » « Accompagnez-moi. » Eva était sur le point de refuser, mais Estla l'a devant ça. « Bien sûr, nous sommes prêtes à aider un visiteur de notre ville, mais montrez-nous d'abord votre passeport. » « Estla, ce n'est pas comme ça que ça se passe. » L'homme sortit les documents sans précipitation. « Vous savez, Eva, votre amie a raison. » « La vigilance n'est jamais superflue, surtout dans les relations avec des étrangers. » « J'espère que vous me montrerez le meilleur restaurant de la ville. » Estla examinait attentivement le passeport de l'inconnu. González Dario, même pas marié. Le banquier sourit maladroitement. « Je n'ai pas encore eu le temps, avec toutes les affaires, de penser à moi. » « L'un des plus grands banques du pays repose sur moi. » Estla continuait à évaluer l'homme d'un regard critique. « Oui, c'est la première fois que je parle à quelqu'un d'aussi important. » « Eva, demain tout le monde mourra d'apprendre que nous avons rencontré un véritable banquier. » « Allons-y, je vous montrerai le meilleur restaurant. » Le banquier jouait le jeu avec la jeune femme. « Donc, Estla, êtes-vous prête à être notre guide pour la soirée ? » « Parfait. » « Mais nous n'irons pas à pied, nous prendrons la voiture. » « D'accord. » Au lieu de répondre, les deux jeunes femmes se sont installées dans la voiture du banquier. Elles n'ont pas remarqué qu'un jeune homme les observait attentivement depuis la station de bus. Federico étudiait également à l'université, mais dans une autre faculté. Il avait l'intention de parler sérieusement à Eva ce soir, mais il n'en avait pas eu l'occasion. Lorsque la voiture de Gonzales quittait le parking, Federico remarqua les plaques d'immatriculation et siffla involontairement. « Waouh ! Un gars de la capitale. » « Qu'est-ce qui a pu l'amener ici ? » Un bus s'approcha et Federico sauta sur la plateforme arrière. Tout au long de la soirée, il ne put se débarrasser de l'image de ce tout-terrain noir. Puis, Federico commença à s'inquiéter pour Eva et décida d'appeler son numéro. Cependant, le téléphone d'Eva était éteint. Alors il appela la mère d'Eva. « Rose, Eva est à la maison ? » « Je peux la voir un instant. » « Non Federico. » « Elle est encore à la bibliothèque. » « Il est déjà presque 22 heures, la bibliothèque fonctionne-t-elle si tard ? » Le jeune homme ne voulait pas décevoir sa petite amie, alors il mentit. « Je ne suis pas sûr, mais il me semble que la salle de lecture est désormais ouverte jusqu'à minuit. » « Ne vous inquiétez pas, Rose, Eva apparaîtra bientôt. » Federico décida de ne plus appeler Eva. « Je lui parlerai demain. » Le jeune homme s'endormit avec cette pensée, mais le matin, il se réveilla en retard pour son premier cours. Ils se croisèrent plusieurs fois avec Eva dans les couloirs, mais aucun d'eux n'était d'humeur à engager une conversation sur des sujets futiles. Federico tenta à nouveau de se calmer. « Je partirai plus tôt après mon dernier cours et je la retrouverai dans la rue. » Ce plan ne fonctionna qu'à moitié. Federico quitta l'université plus tôt et se posta dans un coin discret du parc, mais Eva passa devant lui sans le remarquer. Il la suivit du regard et la vit monter dans une voiture. C'était le même tout-terrain qu'hier. Federico se retourna brusquement et vit Estla. Elle le regardait avec tristesse. « Federico, tu n'as aucune chance. Tu es étudiant, et lui, c'est un banquier. Hier, il nous a emmenés au restaurant. Il a tellement d'argent. Tu sens la différence ? » Le jeune homme ne répondit pas. Il se retourna brusquement et se précipita vers l'arrêt de bus. Estla le suivit des yeux. Les jours passèrent et Eva changea. Elle renoua avec ses anciens amis et évita délibérément Federico. Rose observait sa fille avec inquiétude, mais ne savait pas comment entamer une conversation sérieuse avec elle. Un soir, alors qu'Eva se préparait pour un rendez-vous, elle se regarda dans le miroir en portant une nouvelle robe. « Maman, quel bijou je devrais porter avec cette robe ? » « Je pense que ce pendentif ne sera pas trop ostentatoire. » Elle sortit le bijou de son sac à main, et la mère fut stupéfaite en voyant le coûteux bijou. « Ce banquier te l'a offert, n'est-ce pas ? » Eva hocha la tête affirmativement, et sa mère reprit d'un ton réprobateur. « Eva, pourquoi acceptes-tu de tels cadeaux ? » « Tu sais que tu auras à payer pour cela, n'est-ce pas ? » La jeune fille s'indigna. « Maman, de quoi parles-tu ? » « Dario m'a offert ce bijou de tout cœur, il n'attend rien en retour. » Rose s'assit sur une chaise. « Eva, es-tu vraiment naïve ou fais-tu semblant ? » « Pourquoi te lier avec un homme adulte ? » « Il pourrait être ton père. » « Et alors ? » « Il te laissera quand même. » « Maman, ne juge pas tout le monde selon ta propre expérience. » « Si tu as eu une mauvaise expérience dans ta vie, ne l'applique pas aux autres. » « Au lieu de te réjouir pour ta fille, tu inventes des absurdités. » « Eva, ce n'est pas absurde. » « Tu détruis ta vie, et il sera difficile de la réparer. » « Cet homme, ce banquier, n'est pas fait pour toi. » « Tu aurais dû rester avec Fédérico. » « Maman, je n'aime pas Fédérico. » « Et celui-ci, tu l'aimes ? » Eva leva les yeux au ciel d'un air rêveur et se mit à tourner dans la pièce. Je ne me suis jamais senti aussi légère. Quand Dario est près de moi, j'ai l'impression de flotter sur un nuage. Et je veux que ce conte de fées ne se termine jamais. » Rose regardait sa fille, son cœur se serrant d'une mauvaise prémonition. Cependant, elle comprenait que sa fille était vraiment amoureuse de l'homme qui avait soudainement fait irruption dans leur vie paisible. En un mois seulement, la vie d'Eva avait radicalement changé. Souvent, elle se surprenait à penser que tout cela se passait dans un rêve et elle avait peur de se réveiller. Elle ne voulait pas retourner à la vie ennuyeuse et monotone qu'elle avait connue, alors elle ignorait les plaintes de sa mère et le mécontentement de son amie. Lors de la dernière tentative d'Estla pour ramener sa réalité, Eva déclara avec un mépris à peine dissimulé. « Estla, tu es simplement jalouse de moi. » « Bientôt, Dario et moi nous marierons et nous partirons pour la capitale. » « Tandis que toi, tu resteras ici, dans cette ville morne où bientôt seuls les vieux et les chiens arpenteront les rues. » « Eva, tu es aveuglée par ton bonheur illusoire. » « Ne vois-tu pas que ce banquier n'est pas du tout l'homme qu'il prétend être ? » « Ses yeux sont méchants et froids. » « Estla, c'est tout dans ta tête. » « Dario est extraordinaire, il est bon et attentionné. » « Il est prêt à tout pour moi. » Estla savait qu'elle ne réussirait pas à convaincre son amie. Bien que la situation soit déjà presque irréparable, Estla demanda. « Dis-moi, quand est le mariage ? » « J'espère que tu n'oublieras pas d'inviter tes amis. » Le sourire disparut du visage d'Eva. « Quelle question stupide ! » « Où vais-je trouver une autre demoiselle d'honneur ? » « Dario et moi n'avons pas encore décidé où se déroulera notre mariage. » Pour clarifier ces détails importants, la jeune fille se tourna vers son futur mari. « Dario, il ne reste que quelques jours avant le mariage et tu ne me dis rien. » « Que veux-tu savoir exactement ? » « Eh bien, où et comment célébrerons-nous cet événement ? » Dario ne voulut pas torturer sa fiancée et lui avoua qu'il avait décidé de formaliser leur union à la mairie locale. « Eva, ce sera plus pratique, car nous n'aurons pas à attendre les trois mois réglementaires. » « J'ai déjà arrangé cela avec le responsable. » « Samedi prochain, nous serons légalement mariés. » La jeune fille se mit à couvrir le visage de son bien-aimé de baiser. « Dario, tu es extraordinaire. » « Nous allons nous marier, et ensuite nous irons au restaurant ? » « Celui où nous avons dîné lors de notre première rencontre. » « Ai-je raison ? » L'homme se libéra doucement des étreintes de la jeune fille. « Nous n'irons pas au restaurant. » « Alors dis-moi, où aura lieu notre réception de mariage ? » La jeune fille enlaça à nouveau son cou de ses bras, mais le banquier la repoussa soigneusement. « Il n'y aura pas de mariage. » « Pourquoi ? » Eva pensait toujours que son bien-aimé faisait une petite blague, mais Dario était sérieux. Les questions supplémentaires de la fiancée commençaient déjà à l'éviter. « Eva, je pense que nous n'avons pas besoin d'une grande fête. » « Nous nous marierons, et nous nous rendrons immédiatement dans l'un des endroits les plus étonnants de la planète, en Thaïlande. » « J'y suis déjà allé une fois. » « Crois-moi, c'est l'un des endroits les plus étonnants de la Terre. » « C'est là-bas seulement que tu pourras voir les étoiles se baigner dans l'océan Lani. » Eva avait peur de respirer bruyamment. Elle se représentait déjà cette île paradisiaque et avait hâte de s'y rendre rapidement. Le mariage et toutes les formalités qui l'accompagnent passaient au second plan. Le lendemain, la jeune fille racontait avec enthousiasme son futur voyage de noces à son ami. Estla l'interrompit. « Eva, attends, et le mariage dans tout ça. » « Dario a décidé qu'il valait mieux célébrer notre mariage en privé. » « Je pense aussi qu'il vaut mieux partir immédiatement en lune de miel que de s'asseoir à une tâle entourée de gens. » Estla tapota douloureusement l'épaule de son ami. « D'accord, tu peux t'arrêter maintenant. » « J'ai tout compris, je transmettrai aux autres. » « Adieu, mon ami. » Estla partit rapidement sans se retourner. Eva haussa les épaules. « Eh bien, tant pis. » Dario a raison, il faut savoir se débarrasser des anciennes relations inutiles. Rose aussi resta en état de choc pendant un moment lorsqu'elle apprit que le mariage était annulé par sa fille. Elle regarda Eva les yeux grands ouverts, incapable de prononcer un mot. Seulement un peu plus tard, la femme dit avec tristesse. « Comme il est facile pour toi de te détourner de tes amis. » « Je me demande si tu me traiteras de la même manière. » « Non, non, maman. » « Dario m'a permis de t'inviter à la mairie. » « Il a dit que les parents devaient être présents à ce moment important. » Dario a permis, Dario a dit. « Eva, réveille-toi, débarrasse-toi de cette obsession. » « Même le meilleur mari ne devrait pas diriger ta vie. » « Si ton banquier te pose déjà des conditions maintenant, réfléchis à ce qui se passera ensuite. » « Tout ira bien pour moi. » » Elle a pris les mains de sa mère et voulut danser joyeusement avec elle, mais Rose la repoussa avec force. Sans dire un mot, elle partit dans la cuisine. Là, elle pleura jusqu'au soir, mais Eva ne vint jamais la voir ni ne s'enquit de son état. La jeune fille était heureuse et ne voulait pas assombrir sa joie avec de petites choses comme le mécontentement de sa mère. Pendant près de 24 heures, Eva avait dormi après son retour de lune de miel. Elle ne voulait pas ouvrir les yeux. Elle souhaitait rester un peu plus longtemps dans ce monde enchanté de rêves heureux, mais quelque chose tout près émettait un bruit monotone qui perçait son cerveau. À qui donc cela peut-il bien occuper autant l'esprit ? Est-ce que cela va durer éternellement ? En s'étirant, la jeune femme se leva de son lit et s'approcha de la fenêtre. Sur la pelouse, juste devant la maison, un homme inconnu s'activait près du kiosque. Une voix se fit entendre derrière elle. « C'est notre jardinier, Isidro, il a décidé de réparer le banc. » Eva sursauta car elle n'avait pas entendu l'entrée de la femme inconnue dans la chambre. La femme ne semblait pas du tout gênée et décida de se présenter. « Vous êtes revenue trop tard hier, c'est pourquoi nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer. Je m'appelle Maria, et pour toutes vos questions, vous pouvez vous adresser à moi. » Eva ne pouvait pas comprendre qui était cette femme qui était apparue si soudainement dans sa chambre conjugale. « Êtes-vous la sœur de Dario ? » Maria esquissa un sourire forcé. « Non, Dario n'a ni sœur ni frère. » « Je suis la femme de ménage. » « Eh bien, je ne savais même pas que mon mari avait de la domesticité à la maison. » « Eva, le petit déjeuner est servi. » La jeune fille n'avait même pas le temps de dire qu'elle n'avait pas très faim pour le moment que, comme sortie de nulle part, une élégante table roulante entra dans la pièce. Maria lui expliqua d'un ton didactique. « Dans cette maison, tout le monde suit un horaire établi depuis longtemps, donc vous devriez aussi vous familiariser avec le programme. » « Mais ce n'est pas compliqué. » La femme de ménage plaça le plateau sur la table de chevet. « Bon appétit. » Eva dégusta avec plaisir quelques tranches de pain grillé frais et but une tasse de café parfumé. « Et maintenant, je peux me rendre à l'université. » « Ils doivent me chercher depuis longtemps. » « Je peux imaginer la réaction du recteur en me voyant. » « Mais où est ma valise avec mes affaires ? » « De nouveau, Maria surgit de nulle part. » « Toutes vos affaires sont dans l'armoire. » « Pendant que vous vous reposiez, j'ai tout rangé. » Eva réprimanda la domestique avec indignation. « Je ne supporte pas que des étrangers fouillent dans mes affaires. » « Et dites-moi, chère Maria, faites-vous cela constamment. » « Comment ? » « Apparaître soudainement. » « Ou bien me surveillez-vous ? » « Dario m'a demandé de vous aider jusqu'à ce que vous vous adaptiez. » « C'est pourquoi j'essaie d'être là quand vous avez besoin de moi. » « Je vous en prie, ne soyez pas trop ailé. » « Pouvez-vous plutôt me dire où se trouve l'arrêt de bus le plus proche ? » « Il n'y a pas d'arrêt de bus à proximité. » « Vous devez marcher environ deux kilomètres jusqu'au village le plus proche. » Eva enfila son manteau et attrapa son sac à main. « À ce soir, Maria. » « J'étais ravie de faire votre connaissance. » « Moi aussi. » La femme de ménage se tint sur les escaliers, observant la nouvelle maîtresse de maison avec une expression mystérieuse sur le visage. Eva a sauté sur le perron et a commencé à se diriger vers la sortie, mais Leonardo, le chauffeur de son mari, lui a barré le chemin. Dès le départ, cet homme désagréable ne lui avait pas plu, mais il semblait ressentir des sentiments similaires envers elle. Il a scruté la jeune femme, du haut en bas, et a dit à voix basse à travers ses dents. « Eva, je vous prie de retourner à l'intérieur. » « La jeune fille a essayé de contourner l'homme. » « Quel jeu stupide ! » « Et qui êtes-vous pour me donner des ordres ? » Leonardo a répondu d'un ton égal. « Ce ne sont pas des jeux, mais les ordres du propriétaire. » « Personne ne peut entrer ou sortir de la propriété sans sa permission. » « Mais je dois aller à l'université. » « Faut-il aussi une autorisation spéciale pour cela ? » « Oui, je suis désolé, c'est la procédure. » « S'il vous plaît, retournez à l'intérieur. » Eva a dû obéir à la demande du chauffeur. Mais dans son cœur, elle bouillonnait de colère. Elle attendit à peine que son mari revienne et se jeta sur lui sans préambule. « Dario, explique-moi ce qui se passe ici. » « Suis-je ta femme ou une prisonnière ? » « Pourquoi ton chauffeur idiot me commande-t-il ? » « Et pourquoi cet individu désagréable est-il constamment posté devant la porte de notre chambre ? » « Tant de questions d'un coup. » « Discutons tout de suite de tout pour éviter des problèmes à l'avenir. » « Dario, de quoi parles-tu ? » « Je suis une femme libre et je peux faire ce que je veux. » « Premièrement, calme-toi. » « Et deuxièmement, c'est moi qui décide de tout dans cette maison et je te conseille de t'en souvenir. » « Dario, que dis-tu ? » « Je ne suis pas ton esclave, mais ta femme et j'ai le droit. » Il l'interrompit brusquement. « Ton droit principal est de rendre ma vie agréable, alors essaie de ne pas me gâcher l'humeur. » « Et je tiens à te rappeler que tu devras mettre fin à tes relations avec tes anciens amis et amis. » « Et qu'en est-il de mes études ? » « C'est ma dernière année. » « Tu feras une année sabbatique. » « Nous verrons ensuite. » « Dario, pourquoi décides-tu de tout pour moi ? » « Parce que je suis ton mari. » « Arrêtons-nous là. » « Tu peux voir ta mère, mais je dois être informé à l'avance. » « Leonardo amènera Rose ici, et vous pourrez discuter. » Dario a laissé sa jeune femme et s'est dirigée vers son bureau. Eva est restée un moment pétrifiée, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Mais elle n'a réalisé qu'une chose, le conte de fées était terminé, et tous ses rêves s'étaient brisés comme un miroir en mille morceaux. La fin de l'automne n'avait pas été généreuse en cadeau, c'est pourquoi les citadins se réjouissaient de cette journée ensoleillée à la fin de novembre. Le ciel était d'un bleu estival et le soleil répandait sa chaleur bienfaisante sur la terre, mais Federico ne prêtait aucune attention ni à la météo magnifique ni au visage souriant des passants. Pendant presque deux mois, il avait vécu dans un état intermédiaire. Jusqu'au dernier moment, il n'avait pas cru qu'Eva épouserait un banquier de la capitale. Il espérait qu'elle se révérait à la dernière minute et se souviendrait de celui qu'il aimait vraiment. Mais le miracle ne s'est pas produit. Le jour du mariage d'Eva, il avait observé de loin avec Estla tout ce qui se passait. Rose avait refusé d'aller à la mairie. Federico, j'ai peur de ne pas pouvoir me retenir et de causer un scandale là-bas. Je n'aurais jamais pensé que j'assisterais au jour où ma seule fille aurait honte de moi. Mais si Eva en a décidé ainsi, je ne vais pas gâcher sa fête. Pour le bonheur de ma fille, je suis prête à mettre de côté ma fierté. Et en général, je suis capable de beaucoup d'autres choses. Federico, lui aussi, avait brûlé du désir de dire au visage de ce banquier effronter ce qu'il pensait de lui. Mais Estla l'avait prévenu avec sagesse. Federico ne tente même pas. Tu vois combien de gardes de sécurité sont là-bas. Ses gros bras pourraient te tabasser. Et il n'est pas nécessaire de faire des sacrifices inutiles. Les amis ont attendu que les jeunes mariés sortent de la mairie et montent dans la voiture. Estla a soupiré. Rose a dit qu'ils partent immédiatement après la cérémonie. Eva m'avait parlé du Nil quelques temps avant. C'est là-bas qu'ils prévoient de passer leur lune de miel. Federico a regardé Estla avec des yeux implorants. Estla, je t'en prie, épargne-moi les détails. Federico, je n'avais pas réalisé à quel point c'était difficile pour toi. Le prétendant rejeté ressentait une douleur physique dans tout son corps. Il avait envie de libérer toute la négativité accumulée, alors il s'est dirigé vers le bar le plus proche. Estla a voulu le suivre, mais il lui a demandé. Estla, ne m'en veux pas, mais j'ai besoin d'être seul en ce moment. Je te rappellerai certainement dans les jours à venir. Cependant, Estla n'a jamais reçu l'appel promis, et elle n'a pas non plus pris l'initiative de l'appeler. A l'université, ils se sont également rarement croisés, car Federico s'était complètement plongé dans la préparation de sa thèse de fin d'études. Le jeune homme n'avait pas cherché à revoir Estla, en partie parce que la simple présence de cette jeune femme lui rappelait son amour malheureux. Au début, Federico avait cherché du réconfort dans l'alcool. Mais son cousin Germain José ne le lui avait pas permis. Dans les premiers jours qui avaient suivi la rupture amoureuse, Federico avait beaucoup trop bu et avait créé un scandale avec le barman qui refusait de lui servir à boire. Il avait agrippé la chemise de l'employé de l'établissement et l'avait secoué. « À qui tu refuses de servir, mec ? » « Je peux de découper en petits morceaux sur cette table, comme un chou. » Le gérant du peuple n'avait pas attendu que le client considérablement ivre tienne sa menace, et il avait appelé la police. Federico avait passé quelques heures derrière les barreaux jusqu'à ce que José vienne le chercher. Celui-ci n'avait pas mâché ses mots. « Écoute, frérot, je te préviens pour la première et la dernière fois. Une autre échauffourée de ce genre, et je t'inscris personnellement à un séjour dans un centre de désintoxication et de réadaptation. Après un séjour là-bas, tu n'auras plus aucune perspective décente. Tu as bien compris. » Federico avait marmonné. « Oui, j'ai tout compris. » « Je le jure, ça ne se reproduira plus. » José avait ensuite adopté un ton plus amical. « Dans la vie, chaque personne connaît des hauts et des bas, mais se livrer à des excès, surtout pour un homme, c'est la dernière chose à faire. » « Tourne la page et recommence à zéro. » Federico s'efforçait de suivre le conseil de son frère aîné. Il se préparait activement à la soutenance de son mémoire, et il sortait rarement de chez lui. Mais ce jour de novembre, il devait se rendre en ville pour une affaire importante, et le temps ensoleillé avait un effet si bienfaisant sur lui qu'il décida de se promener tranquillement dans la rue. Il était heureux de voir des visages joyeux, et une pensée optimiste lui traversa même l'esprit. « Au moins quelqu'un n'est heureux. » « Peut-être qu'une période heureuse s'annonce dans ma vie aussi ? » « Penser à l'avenir lui procurait du plaisir, et de telles pensées lui donnaient confiance. » Federico redressa les épaules et s'arrêta devant un passage pour piéton. Soudain, une voiture tout-terrain noire freina brusquement à côté de lui. Ses yeux enregistrèrent instinctivement les plaques d'immatriculation, puis il traversa l'arrêt. Il n'avait parcouru que la moitié du chemin lorsque sa mémoire se remit en marche. C'était la même voiture. Peut-être qu'Eva était à l'intérieur. Le jeune homme fit demi-tour, mais le tout-terrain s'était déjà éloigné à une distance considérable. Son cerveau travaillait fiévreusement, et bientôt il lui souffa la seule décision correcte, il devait contacter José, qui l'aiderait sûrement à découvrir les endroits où se rendait le banquier. Cela permettrait de déterminer où se trouvait Eva. Pour ne pas perdre de temps inutilement, Federico appela d'abord son frère. « Écoute, j'ai besoin de ton aide. » Il y eut un soupir. « Est-ce urgent ? » « Je suis un peu occupé en ce moment. » « Non, ce n'est pas urgent. » « Je peux passer te voir quand tu seras disponible. » « D'accord, alors passe chez moi ce soir. » « Nous pourrons discuter tranquillement là-bas. » À l'heure convenue, Federico se rendit chez son cousin. José n'avait pas encore fondé de famille et vivait en résidence universitaire. Il accueillit son frère au premier étage pour éviter qu'il ne se perde dans les méandres des couloirs. Une fois dans la petite chambre, à peine assez grande pour un canapé et une table, José dit. « Eh bien, mon frère, vas-y, parle. » Il ne fallut que deux minutes à Federico pour exposer la nature de sa requête. José fut déçu. « C'est tout ça ? » « Eh bien, oui. » « Et tu as dû traverser toute la ville pour ça. » « C'est toi qui m'as donné rendez-vous ici. » « Je pensais que tu avais quelque chose de plus intéressant à me proposer. » « Et voilà, une affaire ordinaire. » « Bon, je vais essayer de rassembler des informations demain matin. » « Je te rappellerai moi-même. » Mais José ne teint pas sa promesse et resta silencieux toute la journée suivante. Ce n'est que tard le soir qu'il appela. « Si tu n'es pas trop occupé, viens me voir, nous avons quelque chose à discuter. » Federico arriva à la résidence universitaire un quart d'heure plus tard. José était en train de faire frire des pommes de terre dans la cuisine. « Tu es venu bien vite. » « Mon plat n'est pas encore prêt à être dégusté. » « Il va falloir attendre un peu. » « Je ne suis pas pressé. » « Dis-moi, qu'as-tu découvert à propos de la voiture ? » « J'ai découvert des choses, mais parlons-en dans la chambre, il y a trop d'oreilles ici. » Federico regarda autour de lui. « José, tu es en train de voir des fantômes. » « Non, les hallucinations ne m'ont pas encore atteint. » « Mais il vaut mieux être prudent. » « C'est le genre de travail que je fais. » « Encore quelques minutes, et nous pourrons nous asseoir à table. » « Va dans la chambre, coupe du pain, ne reste pas à sans rien faire. » Les frères dévoraient rapidement tout ce qui était sur la table, et José dit avec satisfaction. « Eh bien, maintenant nous pouvons parler. » « Donc, voici comment les choses se dessinent, le véhicule est enregistré au nom de Gonzales Dario, c'est-à-dire du banquier que tu connais. » « Ce n'est pas mon ami. » « Ce n'est pas important. » « Ne m'interromps pas. » « Je t'écoute. Gonzales a une maison de campagne, ou plutôt un domaine. » « Je n'y suis jamais allé moi-même, mais les gars du département ont déjà gardé un oeuf sur ton banquier. » « Il n'est pas à moi. » « Ne chipote pas sur les mots. » « Et ensuite ? » « En principe, c'est tout. » « Nous n'avons rien pu trouver de concret sur ce Gonzales. » « Mais mon instinct me dit que derrière la façade de ce banquier respectable se cache une personne peu scrupuleuse. » « Son père était aussi un gros poisson. » « Il a été tué il y a un an et demi. » « Selon la loi du genre, toute l'entreprise est passée entre les mains de son fils. » « Les gars ont repéré toutes sortes de petites combines, mais ils n'arrivent pas à remonter jusqu'à Gonzales lui-même. » « Pour l'instant. » « Génial. » « Je t'ai demandé de trouver l'adresse à partir de la plaque d'immatriculation, et tu as trouvé autant d'informations. » « José sourit. » « Ce n'est pas tout. » « Il y a autre chose que je ne peux pas te dire car tu es un tiers. » « Je peux seulement laisser entendre que le défunt père de Gonzales avait déjà des affaires il y a 25 ans. » « Il y avait un complice, et ensemble, ils ont fait beaucoup de choses. » « Ils ont escroqué tant de compatriotes de leurs derniers sous. » « Et ils n'ont pas pu les attraper ? » « Non. » « Ils travaillaient intelligemment. » « Pas de preuve. » « Mais encore une fois, selon la loi du genre, lorsque les cafards se retrouvent dans le même sac, l'un d'entre eux doit devenir la proie de l'autre. » « C'est ce qui est arrivé à ces deux escrocs. » « L'un a éliminé l'autre et s'est enfui discrètement aux États-Unis. » « Et c'est tout ? » « Bien sûr que non. » « Où as-tu vu des criminels honnêtes ? » « Plutôt, dis-moi, cette information va-t-elle t'aider ? » « Plus que tu ne le penses. » « Maintenant, je sais où ce salaud caché va. » José secoua la tête avec consternation. « Tu recommences avec tes bêtises. » « En tant qu'ami et frère, je te déconseillerais vivement de faire des mouvements inutiles. » « Pourquoi ? » « Fédélico, c'est une chose de sortir avec une fille, et c'en est une tout à fait différente de traîner derrière la fan de quelqu'un d'autre. » « Les gardes de ton banquier sont du genre à infliger de sérieux dégâts. » « Je serai prudent. » « Il faisait déjà ni quand Fédélico se préparait à rentrer chez lui. » José sortit pour le raccompagner. « Frère, vraiment, sois plus prudent. » « Si quelque chose arrive, appelle-moi. » « Peut-être que tu verras quelque chose de suspect. » « D'accord. » Le récit de José avait éveillé l'instinct de détective en Fédélico, et le lendemain matin, il demanda les clés de la voiture à son père et se dirigea vers le village où se trouvait la maison de González. Mais sa joie était prématurée car il neigeait déjà, et dans son manteau noir, il ressemblait à une cible facile. Il a donc dû retourner en ville et reporter sa surveillance au lendemain. Pendant trois semaines, Eva était seule. Elle avait déjà exploré la grande maison et elle ne l'impressionnait plus. Elle sentait la mélancolie s'emparer d'elle chaque jour. Rose était venue une fois, mais leur rencontre avait été brève car Maria ne les avait pas laissées seules. Le comportement effronté de la femme de chambre avait surpris sa mère et elle n'avait pas pu contenir son indignation. Eva, je ne serais pas surpris si ton mari t'ordonnait bientôt de porter des menottes. Ce soir-là, la rétribution pour le commentaire de sa mère fut immédiate. Un Dario furieux fit irruption dans la pièce et cria. « Si ta mère dit encore quelque chose de semblable à mon sujet, j'arrêterai vos rendez-vous. » Eva répliqua timidement. « Dario, ma mère n'a rien dit de mal à ton sujet. » Elle plaisantait simplement et ta Maria a tout m'a interprété. « Ne te crois pas plus intelligente que les autres. » Dario quitta la pièce précipitamment, laissant Eva en pleurs. Au cours de ces quelques semaines de mariage, elle avait complètement perdu sa capacité à rire et n'osait plus revendiquer son droit à la liberté de mouvement. La plupart du temps, elle restait près de la fenêtre, observant Isidro déneiger les sentiers du parc. Quelquefois, avec la permission de Maria, elle sortait pour une promenade, bien que cela soit humiliant. « Maria, puis-je aller prendre l'air ? » « J'ai la tête qui tourne à cause de la chaleur. » La femme de chambre regarda Eva avec condescendance et déclara d'un ton professoral. « Eva, en plus de l'air frais, une jeune femme a besoin d'une alimentation calorique. » « Vous avez très mal mangé récemment. » « Si cela continue, je devrais en informer Dario. » Eva fut surprise. « Permettez-moi de vous demander en quoi mon appétit est lié à mon mari, c'est-à-dire à sa relation avec moi. » La femme de chambre fut à son tour étonnée. « Vous posez des questions très stupides. » « Dario a besoin d'un héritier en bonne santé, et il m'a été strictement recommandé de surveiller de près votre alimentation et votre emploi du temps. » Eva s'écria. « Quel enfant ? » « Je n'ai pas intention de devenir mère pour le moment. » « Personne ne vous demande votre avis. » L'apathie de ces derniers jours fut remplacée par une explosion d'agressivité. Eva avait soudain envie de cracher au visage de cette femme de chambre détestée ou de briser le vase coûteux dans le salon. Cependant, elle fit un effort de volonté pour contenir ses émotions. Elle enfila rapidement ses bottes chaubes, enfila une demi-fourrure et courut dans la cour. Les flocons de neige dansaient lentement dans l'air avant de tomber sur son visage pour fondre. La jeune femme tournoya sur la pelouse. « Si un miracle se produisait et qu'un engin volant quelconque, même une soucoupe volante extraterrestre, venait me chercher, je ne resterai pas une seconde de plus ici. » Isidro jeta un coup d'œil autour de lui, puis dit doucement. « On ne peut pas dire tous ses souhaits à voix haute. » « Souvenez-vous, mademoiselle, il y a des oreilles et des yeux partout ici. » L'homme lança un regard significatif à Eva, qui comprit son allusion. Avec une fausse gaieté, elle dit. « Je vais faire une petite promenade. » « Je veux m'asseoir près de l'étang. » « Allez-y. » « J'ai déjà dégagé le chemin là-bas. » Eva se dirigea lentement vers la partie la plus éloignée de la propriété. Elle sentit un regard malveillant dans son dos et se retourna brusquement. Sur le perron principal, Leonardo et Maria se tenaient côte à côte. Eva murmura. « Les surveillants, ils nous dévisagent sans gêne. » Pendant sa brève promenade, Eva regardait attentivement autour d'elle. Elle a compté plus d'une dizaine de caméras installées uniquement le long de cet itinéraire. Elle savait déjà que la maison était équipée de dispositifs de vidéosurveillance, mais elle n'avait jamais imaginé que des appareils d'espionnage soient disséminés sur toute la propriété. Une idée audacieuse lui est venue à l'esprit. Si elle le souhaitait, elle pourrait élaborer un plan détaillé et marquer les zones aveugles. Elle se souvenait des enseignements de Federico sur les particularités de la vidéosurveillance. Il y avait étudié ce domaine précisément. Ces leçons n'avaient pas été oubliées, et Eva remercia mentalement son amie. « Si je sors en promenade tous les jours, je pourrais résoudre cette tâche en une semaine. » Peut-être que la découverte d'un nouvel objectif ou la promenade en plein air avait réveillé son appétit. Eva avait mangé tout ce que Maria lui avait apporté, jusqu'à la dernière miette. Après une journée remplie de petits mais agréables événements, la jeune femme s'endormit rapidement. Elle se réveilla soudainement en proie à des nausées et réussit à atteindre la salle de bain à temps. Après avoir vomi, elle ressentit un soulagement temporaire, mais la nausée revint bientôt. Dario se dépêchait déjà de partir au travail lorsqu'Eva arrêta. « Dario, je dois aller à la pharmacie en urgence. » L'homme la regarda avec méfiance. « Et pourquoi cette urgence ? » « Dites-moi pourquoi vous avez besoin de cela, et Leonardo vous le fera livrer. » « Je ne veux pas que ce soit ton chauffeur qui l'achète pour moi. » Le banquier esquissa un sourire. « Pouvez-vous être plus explicite ? » « Je ne veux pas parler de ça devant des étrangers, Dario. » Eva savait très bien qu'en plus des caméras, Maria surveillait chacun de ses mouvements et de ses paroles. Elle demanda à son mari. « Penche-toi, je vais te dire quelque chose à l'oreille. » Eva chuchota quelques mots, et le banquier afficha un sourire satisfait. « Ma chère, tu m'as fait plaisir aujourd'hui. » « Je vais dire à Leonardo de te conduire où tu le souhaites. » Se souvient de la surveillance de la femme de chambre, Eva prit son téléphone portable et se barricada dans la salle de bain. Elle avait utilisé cette astuce auparavant pour essayer de contacter Estla, mais son amie n'avait pas répondu. Cette fois, elle envoya rapidement un message court puis l'effaça immédiatement. Quelques minutes plus tard, elle se félicita pour sa prévoyance. Dans sa hâte, elle avait oublié son portefeuille et son téléphone portable. Elle ne s'en rendit compte que lorsque quitta la maison pour aller dehors. Eva surprit Maria en train de fouiller dans son téléphone. La femme de chambre fouillait dans son téléphone sans la moindre gêne. « Vous l'avez oublié. Je sais. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant dans mon téléphone ? » La femme de chambre ne répondit pas. Pendant presque un mois, Eva n'avait pas quitté la ville et elle se réjouissait de retrouver des paysages familiers comme une enfant. À l'entrée de la ville, Leonardo demanda. « Dans quelle pharmacie souhaitez-vous aller ? » « Il y a une pharmacie en plein centre-ville, à côté d'un magasin de vêtements. J'aimerais jeter un coup d'œil à certaines choses pour la maison. Je n'ai aucune information sur le magasin. » Le maître m'a seulement parlé de la pharmacie. « Leonardo, pourquoi êtes-vous s'y entêté ? » Dario était pressé et je n'ai pas eu l'occasion de lui demander. Je voulais économiser du carburant pour ne pas retourner en ville demain. « Le maître décidera, alors je vais y aller. » Eva descendit près de la pharmacie. Le garde resta dans la voiture. Le magasin était peu fréquenté, mais Eva repéra immédiatement Estla assise à une table avec une brochure en main. Elle fit la queue au comptoir des médicaments déjà préparés, puis s'assit sur un petit canapé de l'autre côté. Estla n'avait même pas regardé dans sa direction, alors Eva s'approcha un peu plus. Pour ne pas attirer l'attention des autres clients, elle chuchota. « Salut, ma copine. Merci d'être venue. Je ne pouvais pas rester indifférente à ton appel à l'aide. » Eva compris ce que cela signifiait. Estla, pardon. Je regrette de t'avoir offensé, toi et Fédérico. Il semble que je sois tellement embourbé que je ne pourrais pas en sortir sans aide extérieure. Estla, sans relever à tête, dit. « J'ai vu ton escorte. » Il a l'air d'enligner. Estla, mon mari me garde comme dans une cage. Il y a des caméras partout, et la femme de ménage me suit partout. Fédérico et moi allons trouver une solution. La femme devant qui Eva faisait la queue venait de payer ses achats, et Eva se précipita vers le comptoir. À ce moment-là, Leonardo entra dans la pharmacie, mais Estla était déjà de l'autre côté de la salle. Eva rentrait chez elle pour la première fois en plusieurs mois, se sentant sereine. Elle prit place à l'arrière de la voiture et remarqua presque immédiatement une voiture sombre qui les suivait à une courte distance. Un éclair électrique traversa son esprit. Le père de Fédérico avait une voiture identique. Cela signifiait qu'Estla disait la vérité et que de l'aide était très proche. Fédérico était satisfait des résultats de sa surveillance. Ce matin, lorsqu'il installait son poste d'observation dans la forêt, il n'espérait même pas autant de chance. Plein d'enthousiasme, il rentra chez lui, espérant poursuivre la surveillance de la maison de González le lendemain. Après avoir appris la grossesse de sa jeune épouse, Dario a radicalement changé son attitude envers elle. Il est devenu plus attentionné et a immédiatement levé certaines des restrictions qui pesaient sur elle. Mais la plus grande réalisation était qu'il lui avait permis de sortir de la maison à tout moment. Eva a décidé d'utiliser cet assouplissement de son régime de manière intelligente. Plusieurs fois par jour, elle sortait se promener et avait eu l'occasion d'explorer en détail les coins les plus éloignés. Au début, ses surveillants la suivaient de près, mais ensuite ils ont laissé le processus suivre son cours. Eva a également remarqué qu'Isidro la surveillait. Un jour, elle a osé lui parler ouvertement. Mon mari vous a-t-il également ordonné de me surveiller ? Dieu nous en préserve, je ne descendrai jamais si bas. Je vous plains vraiment. Vous êtes si jeune et vous êtes tombé en enfer. Eva était sur ses gardes. Que voulez-vous dire ? Vous devriez y regarder de plus près, alors vous comprendrez tout. Au loin, des pas se faisaient entendre, et Isidro, en regardant autour de lui, s'est précipité pour vaquer à ses occupations. Sur les conseils du vieux jardinier, Eva est devenue elle-même l'enquêtrice. Elle s'est mise à écouter les conversations entre son mari et les invités fréquents de leur maison, et un jour, elle a entendu une phrase prononcée par l'associé de son mari, Lucas. Dario, j'ai transféré de l'argent pour la dernière livraison, mais le fournisseur a augmenté les prix. Et il y a de plus en plus de problèmes avec le transport. Lucas, tu sais comment persuader. Pour l'instant, je n'ai pas d'argent disponible, et je ne peux pas en retirer de la banque. Dario, trouvez quelque chose. Vous savez comment trouver une issue, même dans les situations les plus désespérées. J'ai déjà trouvé cette solution, mais il faut attendre un peu. Combien de temps ? Environ 7 mois. C'est long. Le patron a menacé de chercher un autre canal de distribution. Dis-lui que l'argent sera là. Il le sera, c'est sûr. D'accord, je vais essayer de le convaincre. Les hommes discutaient encore de quelque chose, mais Eva se dépêcha de partir pour éviter que son mari ne la surprenne sur les lieux du crime. Tout au long de la soirée, elle essaya de comprendre ce que Dario lui cachait si soigneusement. Quelques jours après avoir entendu une conversation qu'elle n'aurait pas due, Eva eut à nouveau besoin de se rendre en ville. Elle avait un rendez-vous à la clinique gynécologique. La veille, en utilisant la méthode déjà éprouvée, elle avait envoyé un message secret à Estla pour fixer un lieu de rencontre. Cependant, lorsqu'elle arriva au premier étage de l'établissement médical, son amie n'était pas là, ce qui la déçut. Elle consulta le médecin, puis se dirigea vers le laboratoire pour faire des analyses. Le laboratoire était situé dans un autre bâtiment, et pour y accéder, il fallait traverser un long couloir. Pendant un moment, Eva ne fit pas attention à la femme qui la suivait à distance. Ce n'est que lorsque sa voix familière retentit. « Eh bien, madame, pourriez-vous ralentir un peu ? » Eva comprit qu'Estla la poursuivait. « Je ne veux pas rencontrer ton garde du corps. » Il est là près de la réception. « Je me demande s'il a réussi à se faufiler dans le bureau du gynécologue et s'il se cache toujours derrière le fauteuil. » Les deux femmes se mirent à rire. Eva complimenta son amie. Leonardo ressemble vraiment à un chien bien nourri. « Eva, ne perdons pas de temps. Raconte-moi les nouvelles. » Rien de spécial n'a changé, sauf que j'ai entendu une conversation par hasard. « Tu sais, seulement maintenant je me rends compte que j'ai été étonné. » Mon mari a l'habitude de donner des ordres à tout le monde. Mais quand Lucas, son supposé associé, arrive à la maison, Dario devient subitement docile. Il essaie de plaire à Lucas. « Dommage qu'il n'y ait pas de photos. » « Je vais essayer d'en obtenir. » « Lucas vient souvent chez nous. » « Je vais le prendre en photo et te l'envoyer. » « Sois prudente, surtout dans ta situation, tu ne devrais pas jouer à la détective. » « Je vais essayer de ne pas prendre de risques. » Et transmets mes salutations à Federico. Dis-lui que ses leçons m'ont beaucoup aidé. « Intéressant, quelles leçons ? » « Je te raconterai plus tard, quand tout sera fini. » Eva fut une fois de plus impressionnée par l'ingéniosité de son amie. Après avoir fait ses analyses, elle retourna à la réception. Léonardo était visiblement agité, parcourant les couloirs et scrutant les visages des visiteurs. Avec un plaisir non dissimulé, elle l'interpella. « Léonardo, combien de temps vais-je encore devoir vous attendre ? » L'homme est resté figé sur place, puis a bafouillé. « Comment je ne vous ai pas remarqué ? » Elle avait très envie de lui dire qu'il perdait son fer, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas contrarier cet homme désagréable. Cependant, l'envie de causer le plus d'ennuis possible à Gomez était tellement forte qu'Eva trouvait presque tous les jours une excuse pour un nouveau voyage en ville. Dario ne pouvait pas refuser à sa femme, car il se souciait de son bien-être émotionnel. Pendant cette période, une autre particularité est apparue. Chaque jour, une voiture sombre les suivait. Eva a pensé qu'il valait mieux avertir Federico pour éviter de prendre des risques inutiles. Après tout, Leonardo pourrait remarquer la filature, et alors les trois se retrouveraient dans de beaux draps. Le soir, elle envoyait un court message à son amie, mais elle faillit avoir des ennuis. Totalement absorbée par son jeu de détective, elle n'avait pas remarqué l'arrivée de Maria. « À qui écrivez-vous ? » demanda Maria. Eva ne perdit pas son sang-froid et répondit immédiatement. « À la mer. J'espère avoir le droit de le faire, n'est-ce pas ? » La gouvernante se troubla, ses yeux cherchant un point d'appui. Eva décida de la taquiner un peu. « Maria, pourquoi fouinez-vous partout ? » « Avez-vous installé une caméra dans les toilettes pour surveiller la régularité de mes visites ? » La gouvernante s'empressa de quitter la chambre. Enfin, Eva put souffler. Elle regarda l'angle de la pièce où brillait l'œil de la caméra de surveillance et lui tira la langue. Eva avait anticipé tous les risques et avait conclu que la salle de bain était la pièce la plus sûre de la maison. Depuis plusieurs jours, elle s'y enfermait pour travailler sur le plan du terrain. Elle avait découvert ses talents en dessin à l'école et ce processus se passait de manière productive. Cependant, au lieu de papier, elle devait utiliser une serviette en tissu, ce qui compliquait un peu son travail. Après avoir travaillé pendant une demi-heure sur son projet, Eva cacha la serviette. Il ne lui restait plus beaucoup de travail à faire. La jeune fan n'avait pas encore eu le temps d'examiner une petite parcelle de terrain tout près de la forêt. Après le petit déjeuner, elle décida d'y aller, mais Isidro s'y opposa soudainement. « Il ne faut pas que vous alliez là-bas. » Eva fut surprise. « Pourquoi ? » « Qu'est-ce qu'il y a là-bas que je ne suis pas censé voir ? » Le jardinier la regarda avec un regard déjà familier, mais il resta silencieux. Il se dirigea vers la tonnelle et Eva le suivit précipitamment. « Isidro, vous n'avez pas répondu à ma question, » dit-elle. L'homme soupira et essuya la sueur de son visage avec sa casquette. Comme dans un film américain. « Je suis fatigué de me cacher des caméras, » dit-il avec un rire amer. « Quand j'ai accepté ce travail, je n'imaginais pas que j'allais me retrouver dans un régime militaire. » Monsieur González a le pouvoir sur tout le monde. Il s'améliore un peu quand ce monsieur Noy vient le voir. Eva lui suggéra. « Lucas ? » « Probablement lui. » « Je ne peux pas me souvenir des noms de tous les amis du propriétaire. » « Maintenant, c'est devenu un peu plus calme, sinon les portes n'étaient jamais fermées jusqu'à ce que vous arriviez. » Le jardinier jeta un coup d'œil par habitude et dit très doucement. « Ne m'enveillez pas de ne pas vous avoir laissé entrer. » « Il y a beaucoup de neige là-bas, ce qui signifie qu'il y aura des traces. » « Demain, je vous organiserai une visite de la porte secrète. » « Isidro, vous saviez, et vous ne m'avez rien dit plus tôt. » « Je ne vous en ai pas parlé parce que je ne savais pas ce que vous aviez en tête. » « J'utilise à peine cette entrée moi-même, car je veux préserver mon secret. » « Après tout, le maître ne sait rien de cette porte. » « Et vous pourriez en avoir besoin bientôt. » « Le soir, Maria a dû partir précipitamment. » « Yva, j'espère que vous vous débrouillerez sans moi, sinon j'ai des ennuis à la maison, mon père est malade. » « Il est très âgé. » « Ne vous inquiétez pas, Maria. » « Allez-y, gérez vos affaires en toute tranquillité. » « Je promets que je ne vais nulle part avant votre retour. » « Au cours de ces mois, la femme de chambre a quitté pour la première fois la propriété Gonzales. » « Eva a été surprise de voir la femme de chambre prendre le volant d'une voiture de luxe. » « Après le départ de Maria, la jeune femme décida de se promener. » « Isidro l'attendait déjà près de la tonnelle. » « Allons-y. » « Tant qu'il n'y a personne, je vais vous montrer les sentiers secrets. » Ils marchèrent pendant environ 15 minutes jusqu'à ce qu'ils atteignent une haute clôture. » Eva remarqua avec étonnement. « Je n'avais aucune idée que la propriété de mon mari était aussi immense. » Le jardinier expliqua. « Cet endroit a été choisi par Feu Marcos lui-même. » « À cette époque troublée, on pouvait acheter n'importe quelle forêt tant que l'on avait de l'argent. » « En plus de cette maison, il possédait de nombreuses propriétés à l'étranger et même son propre avion. » « Je suppose que l'héritier gère tout maintenant. » Isidro s'arrêta. « Voici la porte. » La jeune femme ne remarqua pas immédiatement une petite porte au milieu de la clôture en fer. Elle essaya de l'ouvrir et le jardinier éclata de rire. « Sans la clé, ça ne marchera pas. » L'homme sortit un trousseau de clé de sa poche. La porte grinça en s'ouvrant, dévoilant un magnifique paysage hivernal de la forêt. Eva s'émerveilla. « C'est tellement beau. » « Oui, c'est magnifique. » L'homme voulut remettre le trousseau de clé dans sa poche, puis changea d'avis. Il détacha une clé. « C'est une copie. » « J'ai ma propre clé. » « Gardez-la, on ne sait jamais, elle pourrait vous être utile. » « À partir d'ici, c'est à environ 2 km de la route. » « Merci, Isidro. » « De rien. » « J'espère vraiment qu'il n'y aura jamais de situation où vous aurez à utiliser cette clé. » « Vous êtes une bonne personne, gentille. » Le vieil homme se hâta de partir et bientôt disparut de la vue d'Eva. La jeune femme eut à peine le temps de remonter sur le Porsche que plusieurs voitures arrivaient à la maison. Dario accueillit chaleureusement les invités. « Eva, veille à ce que nos invités soient à l'aise. » « D'accord, Dario, mais aujourd'hui Maria ne sera pas là. » « Marie, je suis au courant, il m'a demandé une permission ce matin pour deux jours. » « J'espère que ça ne te dérange pas de préparer à table. » « Bien sûr. » La femme s'efforça de s'acquitter rapidement de ses devoirs d'hôtesse accueillante, car elle sentait constamment le regard hostile de Lucas. L'homme la remercia. « Merci Eva, tu peux te reposer, nous allons rester ici un peu. » « Dario, si vous avez besoin de mon aide. » « Ne t'inquiète pas, nous nous en sortirons seuls. » Jusqu'à tard dans la nuit, les hommes discutèrent de leurs affaires. Ils parlaient fort, mais la jeune femme ne pouvait pas entendre de quoi il s'agissait. Cependant, elle réussit à prendre une photo de Lucas alors que les invités sortaient pour fumer. Il faisait encore un peu jour à ce moment-là, ce qui permit d'obtenir une photo nette. Eva était très fatiguée et ne s'était pas rendue compte qu'elle s'était endormie. Mais même dans son sommeil, elle entendait des voix masculines, puis soudainement tout se taisait. Ce silence inquiétant la poussa à sortir du lit. Elle enfila son peignoir et descendit. Personne ne se trouvait dans le salon à la table. Le froid se faisait sentir par les portes. Eva murmura doucement. « Est-ce si difficile de fermer les portes ? » Elle s'apprêtait à retourner dans sa chambre, mais son intuition la poussa à sortir à l'extérieur. Enveloppée dans son manteau, elle se dirigea vers l'allée principale, et au loin, elle aperçut de la lumière. Ses pieds la menèrent instinctivement vers le garage, d'où provenait la lumière. Elle connaissait déjà bien le système de sécurité et savait comment éviter d'être captée par les caméras. S'approchant du garage, la jeune femme s'immobilisa. Elle s'efforça de respirer doucement pour ne pas trahir sa présence. De l'intérieur du garage, elle pouvait entendre les voix masculines, et elle reconnut immédiatement la voix de son mari et celle de Lucas. Le compagnon demanda à Dario. « Dario, le patron a demandé si tu étais prêt à prendre une part. Que penses-tu de cette proposition ? » La réponse du propriétaire de la propriété fut instantanée. « Je l'attendais depuis longtemps. Dites-lui qu'il n'a pas à s'inquiéter. Mon capital va bientôt augmenter d'au moins deux fois. » Lucas éclata de rire. « D'où vient cette assurance ? » « Ton oncle est décédé ? » « Tu as presque deviné, mais ce n'est pas un oncle, c'est le père biologique de ma femme. » « Et si ta femme s'y oppose ? » « Elle ne le sait pas, d'une part, et d'autre part, tout est enregistré au nom de l'enfant qu'elle va mettre au monde. » « Dario, je savais que tu étais un salaud, mais je ne pensais pas que tu serais aussi insensible. » « Tu as tout manigancé de manière très adroite. » « Lucas, c'est facile de concevoir un plan. » « Ce qui est plus difficile, c'est de le mettre en œuvre. » « J'ai dépensé tellement d'argent et de temps pour retrouver Eva. » « Attends, mais tu devras te débarrasser d'elle et de l'enfant pour hériter. » « Dario, tu es vraiment un scélérat. » « Lucas, le monde repose sur des gens comme moi. » « Il suffit de moins réfléchir, et tout ira bien. » « Allons-y d'ici. » La porte claqua. On pouvait entendre des rires masculins. Eva resta longtemps immobile. Elle ne voulait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. « Il veut se débarrasser de moi et de l'enfant pour un héritage. » « Que vais-je faire ? » Malgré la menace réelle pour sa vie, Eva essaya de ne pas céder à la panique. Comme Maria n'était pas à la maison, elle décida d'appeler Estla. Enfermée dans la salle de bain, elle passa cinq minutes à expliquer à son amie ce qu'elle avait découvert par hasard. Ensuite, elle resta longtemps tremblante sous la couverture en attendant le retour de son mari. Tous les jours suivant passèrent comme dans un brouillard. Eva essayait de se comporter comme si rien ne s'était passé. Cependant, cela lui était extrêmement difficile et elle sentait que sa force ne durait pas longtemps. Dario remarqua immédiatement le changement d'humeur de la jeune femme. Il lui demanda avec la même tendresse. « Chérie, tu as l'air inquiète. Quelque chose s'est-il passé ? Où te sens-tu mal ? » « Oui, Dario, j'ai de nouveau des nausées et j'ai souvent mal à la tête. » « Alors pourquoi restons-nous à la maison ? » « Il faut t'enner rapidement chez le médecin. » « Qu'ils te fassent des examens. » Dario appela immédiatement Gomez. « Leonardo, il faut emmener Eva à l'hôpital d'urgence. » « Aide-la là-bas et assure-toi qu'elle ne doit pas attendre dans la file d'attente. » Eva entendit cet ordre et ses pensées se mirent à tourbillonner à une videsse triplée. « Que faire ? » « Comment avertir est-elle là pour qu'elle n'attire pas attention de Leonardo ? » « Ce n'est pas en vain qu'on dit que dans des situations extrêmes, le cerveau fonctionne mieux. » « Il a donné à Eva la seule décision correcte. » « Qu'elle t'attende aux toilettes pour femmes. » La jeune femme envoya rapidement un message à son amie et voulut prendre avec elle le plan de la propriété. Mais Maria commença à frapper obstinément à porte de la salle de bain. « Eva, tout va bien avec vous ? » L'irritation était si intense qu'elle devait la décharger sur quelqu'un. Maria était le candidat idéal. Eva savait qu'elle se cachait de l'autre côté de la porte et ouvrit brusquement la porte. Maria n'eut pas le temps de reculer et reçut un coup sur le front pour sa lenteur. Eva savoura l'humiliation de cette personne suffisante. « Maria, les femmes enceintes ont souvent des problèmes de constipation. » « Mais je n'imaginais pas devoir vous rendre des comptes pour ce problème délicat. » La gouvernante se tenait toujours la tête et Eva décida de la taquiner. « Et un conseil utile de plus. » « Pendant l'écoute, il est nécessaire de respecter les règles de sécurité. » La visite à la consultation gynécologique fut brève, mais Leonardo ne la quitta pas d'une semelle. Après l'examen médica, Eva le promena délibérément dans les couloirs, puis disparut soudainement derrière la porte des toilettes pour femmes. Est-ce la Ligret attendait déjà ? « Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ? » « J'ai commencé à penser que tu ne viendrais pas. » L'agent de sécurité me colle à la peau en permanence, j'ai à peine réussi à me libérer. Les deux femmes éclatèrent de rire un moment, puis se séparèrent. « Avant de partir, Eva demanda. » « Tu as bien reçu la photo de Lucas que je t'ai envoyée ? » « Oui, je l'ai reçue et immédiatement transmise à Federico. » « Je voulais remporter le plan de la propriété avec moi. » « Tout est indiqué en détail. » « Mais Maria a renforcé sa surveillance, maintenant elle vérifie combien de temps je passe aux toilettes et la raison de ma visite. » « Eva, quand tout cela se terminera-t-il ? » « Je pense que bientôt. » « Mais il ne faut pas se précipiter, car un faux mouvement pourrait tout gâcher. » « Quand tout sera fini, écris un livre sur ton incroyable mariage. » « Je suis sûr que ce serait un best-seller. » « Il vaut mieux ne pas le souhaiter. » « Oh, j'ai failli oublier. » « Préviens maman que demain, c'est son anniversaire. » Est-ce la écarquilla les yeux ? « Rose est censée être née en mai, non ? » Eva regarda expressivement son amie. « Mon mari ne connaît pas ce détail de la biographie de ma mère. » « Je vais demander à Leonardo d'acheter des fleurs et de cacher le plan de la propriété dans le bouquet. » « Eva, dépêche-toi. » « Ce que tu m'as raconté m'a donné la chair de poule. » « C'est comme un véritable thriller. » « Je n'aurais jamais pensé devenir moi-même impliqué dans une telle aventure dangereuse. » « Ne t'inquiète pas, je suis en sécurité jusqu'à la naissance du bébé. » La future mère prononça ces mots avec tant d'assurance, sans se douter que son mari avait déjà préparé une nouvelle surprise pour elle. Lorsqu'Eva revint de sa consultation gynécologique, Dario déclara. « Ma chérie, tu ne prends pas assez soin de toi. » « Tout cela a un impact sur la santé de notre petit. » « J'ai réfléchi et je pense que tu devrais passer un certain temps à la clinique. » « Là-bas, tu seras sous la surveillance des meilleurs médecins et tu ne te tracasseras pas pour des broutilles. » « Dario, mais je vais bien. » Le médecin a dit qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. L'homme regarda sévèrement sa femme. « Tu vois, tu t'inquiètes. » « Nous reviendrons sur cette question plus tard. » « La clinique avec laquelle j'ai arrangé les choses n'a pas de place disponible pour le moment, mais je te conseille de te préparer mentalement à l'idée. » « D'accord, Dario. » « J'essaierai. » « Dis-moi, puis-je rencontrer maman devant la clinique avec ma mère. » « Demain, c'est son anniversaire. » « Bonne nouvelle. » « Bien sûr, que Rose vienne. » « J'enverrai Maria acheter un beau gâteau. » Eva plissa les lèvres d'un air capricieux. « Dario, pas de gâteau, s'il te plaît. » « J'ai déjà pris tellement de poids. » « Le gâteau n'est pas pour toi, c'est pour maman. » « Et comment vais-je résister ? » « Demande plutôt à Leonardo d'acheter des fleurs à maman. » « Elle aime les lisses. » Cette conversation se déroulait dans le bureau de Dario, et le banquier fit asseoir immédiatement sa femme dans un fauteuil. Une fois le choix du cadeau effectué, l'homme décida de donner lui-même des instructions à son chauffeur. « Ma chère, occupe-toi un peu, je vais envoyer Leonardo chercher des fleurs. » « Je reviens bientôt, nous déjeunerons ensemble. » Dario ferma la porte derrière lui et Eva se précipita vers le coffre-fort. Elle avait déjà remarqué précédemment que la porte principale de la réserve était entreouverte. Le temps était compté, mais la jeune femme savait à peu près ce qu'elle cherchait. Un mince dossier contenant une copie du testament de Pérez était au bas de la pile de papier. Il y avait aussi de vieilles photos en noir et blanc. Eva reconnut immédiatement sa mère sur l'une d'entre elles. À ses côtés se trouvait un jeune homme. Eva murmura. « Donc, je ressemble plus à mon père. » Au loin, elle entendit des pas familiers et se précipita pour remettre les documents à leur place initiale. Elle sauta dans le fauteuil et regarda par la fenêtre d'un air indifférent. Dario observa attentivement sa femme. « Tout va bien. » « Oui, mon chéri. » « Je le sens très bien et j'imagine déjà à quel point maman sera ravie que nous n'ayons pas oublié son anniversaire. » Rose est arrivée pour le déjeuner. Eva n'avait pas vu sa mère depuis longtemps, coiffée et habillée avec autant de soin. La femme était tout à fait à la hauteur de son apparence. La jeune femme ne pouvait pas cacher son admiration. « Maman, tu es tout simplement magnifique. » « On peut se permettre une petite faiblesse une fois par an. » « C'est pour ça que les anniversaires existent, n'est-ce pas, Dario ? » Le gendre sourit. Il lui remit un bouquet de lisse blanc et baisa sa main. « Je suis fier que ma femme est une si belle mère. » « Je vous souhaite de continuer à charmer les regards masculins. » « Et maintenant, excusez-moi, je dois vous quitter. » « Mais ne vous gênez pas, Rose, faites comme chez vous. » « Et quand vous déciderez de rentrer à la maison, dites-le à Leonardo. » Les femmes gardèrent le silence pendant quelques minutes après le départ du banquier. Rose brisa cette pause. « Ma chérie, j'ai tout de suite compris. » Eva lui lança un regard effrayant et désigna la caméra au plafond, puis dit d'une voix forte. « Maman, maintenant nous allons prendre du thé avec du gâteau, et en attendant, allons nous laver les mains. » « Viens, je vais te montrer où est la salle de bain. » Dans la salle de bain, Eva ouvrit le robinet. « Maman, dans l'emballage du bouquet, il y a une serviette en papier. » « Et dessus, il y a un plan de la propriété Gonzales. » « Pendant que nous buvons notre thé, Estla t'appellera à deux heures, et tu lui diras fort que tu dois partir. » « Sur le plan, j'ai marqué la porte par laquelle je vais m'échapper. » « Que Fédélico m'attendent près de la route ? » La jeune femme se jeta au cou de sa mère et éclata en sanglots. « Maman, j'ai été si stupide. » « Maman, j'ai tellement peur. » « J'ai peur de ne pas avoir le temps. » « Dario prévoit de me faire hospitaliser. » « Si cela arrive, alors c'est sûr qu'il y aura des ennuis. » « Calme-toi, ma chérie. » « C'est de ma faute. » « J'aurais dû te parler de ton père plus tôt. » « Mais j'en avais honte. » « Bon, nous aurons encore le temps de parler. » « Ne tarde pas, essaie de quitter cette maison effrayante le plus tôt possible. » « Oui, maman. » « Je veux essayer ce soir. » Dario est parti en Italie pour ses affaires. « Et j'ai tout planifié. » Derrière la porte, on entendit un bruit suspect, et Eva répéta avec plaisir la tactique qu'elle avait utilisée la veille. Cependant, cette fois-ci, la femme de ménage en tira profit et réussit à esquiver à temps. « Le thé est déjà prêt. » « Peut-être aimeriez-vous aussi des fruits ? » Eva grogna mécontente. « Maria, est-il vraiment nécessaire de préciser ces détails ? » La femme de ménage se dépêcha vers la cuisine, tandis que Rose observait sa fille avec respect. Pendant près d'une heure, mère et fille discutèrent de sujets insignifiants. Ils parlaient délibérément fort pour tromper la vigilance des observateurs. Lorsque Leonardo arriva à leur convenu, Rose saisit son bouquet cadeau et se précipita vers la voiture. Eva sortit pour accompagner sa mère. La voiture quitta lentement le parking, et la jeune femme la regarda s'éloigner. « Maman, à bientôt. » Maria regarda Eva et esquissa un sourire. Elle savait très bien que cette rencontre n'aurait probablement pas lieu. En partant pour l'Italie, le propriétaire lui avait donné une mission spéciale qu'elle devait accomplir. Et cette mission était exactement ce que Maria aimait. Ne pas quitter Eva des yeux et signaler immédiatement tout ce qui paraissait suspect. Dario savait qu'il ne restait que deux mois avant l'accouchement. Beaucoup étaient en jeu, et il n'avait pas l'intention de perdre ce qu'il considérait déjà comme acquis. Il réfléchissait souvent au fait que l'oncle Felipe s'était joué à lui-même. Comment aurait-il pu imaginer que son caprice concernant l'héritage réservé uniquement à son petit-fils se retournerait contre lui et que tout son argent irait au González, à son fils, qu'il avait d'abord dépouillé, puis envoyé de l'autre côté. Maria faisait de son mieux. Elle ne supportait pas le propriétaire, mais il la payait très bien. Elle ne supportait pas Eva non plus, bien plus que le propriétaire. En fait, si on mettait la main sur le cœur, Maria ne supportait personne. Elle pensait que tout le monde méritait d'être puni. Eva savait que son mari pourrait rentrer à la maison dès qu'il aurait terminé ses affaires. Ou peut-être resterait-il. Dans tous les cas, il ne reviendrait pas avant minuit. Il ne fallait pas manquer cette occasion. Eva comprenait que cela n'était pas normal, et elle était prête à dormir devant sa porte si nécessaire, tant qu'elle pouvait rapporter chaque mouvement à son mari. Il ne fallait pas tarder. Dario serait de retour demain, et il l'enverrait à la clinique. Elle y resterait jusqu'à l'accouchement, et ensuite, il y avait de fortes chances qu'elle meure en accouchant. Enfin, tout le monde penserait qu'elle était morte pour cette raison. Eva se préparait à dormir. Maria surveillait attentivement tout ce qu'elle faisait. « Je vais prendre l'air. C'est bon pour dormir. » La femme de ménage fronça les sourcils mais commença aussi à se préparer. « Maria, où allez-vous ? » « Où pensez-vous que je ne peux pas me débrouiller seule ? » La femme de ménage ne répondit pas. Il faisait déjà très froid dehors. Eva aperçut Isidro au loin. Il déneigeait les allées. Elle s'approcha de lui, suivie par la femme de ménage. La jeune femme savait très bien que Maria écouterait chaque mot, alors elle parla très fort. « Isidro, est-ce que vous prenez jamais une pause ? » Il jeta un coup d'œil rapide à Maria, qui s'était arrêté non loin de là, et répondit également à voix haute. Ils annoncent de la neige cette nuit. « Alors j'ai décidé de nettoyer maintenant pour éviter que tout ne soit recouvert. Aidez-moi à distraire Maria pendant quelques minutes. » Dans une heure. Elle était convaincue qu'Isidro avait bien compris, puis elle ajouta avec entrain. « C'est dommage que je ne puisse pas vous aider. J'aurais aussi nettoyé les allées. » La femme de ménage marmona et se dirigea vers la maison. Elle marchait lentement comme si elle se promenait, tout en se retournant constamment pour surveiller Eva. Cependant, la jeune femme avait dit l'essentiel. Environ une heure plus tard, un bruit retentit dehors. Eva et Maria se précipitèrent à l'extérieur en même temps. La femme de ménage se tourna vers elle. « Retournez immédiatement à la maison, je vais voir ce qui se passe. » Eva fit semblant d'être contrariée et dit. « Mais je veux aussi voir. Retournez à la maison, sinon j'appellerai Dario. » Eva partit à contre-séure dans la direction de la maison. Dès que la femme de ménage tourna le coin de la rue, Eva se mit à courir le long des sentiers. Elle savait exactement où passer pour échapper aux caméras. Un tour de clé. Eva se retourna et verrouilla immédiatement la porte. Il n'y avait aucune trace à l'intérieur car Isidro venait de déneiger le chemin avec sa pelle. Et derrière la porte. Il y avait un peu de temps avant qu'il ne s'en rende compte. Maria est rentrée à la maison dix minutes plus tard. Eva n'était nulle part. Elle avait d'abord cherché à pied, puis en courant, mais elle était introuvable. Maria a attrapé son téléphone. Elle a disparu. Je ne la trouve nulle part. Je suis tout prêt. Où devez-vous chercher ? Dans quelle direction ? Il a attrapé son ordinateur portable qui l'emportait toujours avec lui pour pouvoir surveiller ce que faisait sa femme à tout moment. Il a cherché et cherché jusqu'à ce qu'il aperçoive brièvement le bord du manteau d'Eva sur l'une des caméras. Il a immédiatement dit à Leonardo. Nous devons aller vers la forêt. Elle est passée par la porte arrière. Mais où pourrait-elle aller ? C'est loin de la route. Écoute, si elle attrape froid et que le bébé ne naît pas, ce sera très grave. Alors, accélère. Mais Leonardo conduisait prudemment. D'abord, il y avait de la neige, ce qui réduisait la visibilité. Ensuite, la route était verglacée, recouverte de neige fondante. Enfin, il était convaincu qu'Eva, enceinte et vulnérable, ne pouvait pas aller bien loin. Dario lui a hurlé plusieurs fois dessus, puis a dit. Arrête-toi. Tu reprendras des leçons de conduite demain. Laisse, je vais prendre le volant. Leonardo s'est assis sur le siège passager et s'est attaché. À cet instant précis, il savait parfaitement qu'il ne devait pas défier le maître. Il roulait à travers une épaisse couche de neige. Leonardo aurait aimé fermer les yeux, car il avait peur. Soudain, Dario a crié. Regarde, là-bas. Deux personnes couraient à travers le champ. Eva et un homme inconnus. Ils étaient à environ 15 mètres de la voiture de Dario, mais à près d'un kilomètre de Leonardo, car la route faisait un grand détour autour d'un grand étang. Ils étaient du côté opposé de la route, tandis qu'Eva et son compagnon étaient du côté où se trouvait la voiture. Une voiture inconnue était garée sur la route, et il ne l'avait pas remarqué. Fédérico a accéléré. Eva pleurait et disait « Ils vont nous attraper. Nous sommes perdus. Fédérico, je t'en prie, sauve-nous. Moi et le bébé. » Fédérico ne disait rien. Il conduisait avec assurance. Il connaissait bien cette route, l'ayant parcouru de long en large, et il savait comment contourner les obstacles. Sa voiture était beaucoup plus légère, ce qui signifiait qu'il pourrait passer là où un gros tout-terrain ne pourrait pas. Mais Fédérico se trompait. La grande voiture noire les a facilement rattrapés. S'ils se précipitaient sur la route principale, Fédérico et Eva n'avaient aucune chance, car la puissance de la voiture poursuivante était bien supérieure. La route était étonnamment fréquentée, ce qui avait échappé à Fédérico car il avait oublié que c'était vendredi et que tout le monde cherchait à quitter la ville. Eva était maintenant silencieuse. Elle observait simplement la voiture qui les poussait littéralement. Puis, quelque chose s'est passé, quelque chose à quoi personne ne s'attendait. Fédérico a remarqué que le poids lourd qui venait en sens inverse commençait à déraper. À cette vitesse, il a fermé les yeux pendant une demi-seconde. De toute façon, s'il les attrapait, et il les attraperait, il ne survivrait pas. Fédérico a enfoncé la pédale d'accélérateur au maximum, la voiture a fait un effort désespéré pour avancer. Dario, trop absorbé par la poursuite, n'a pas tout de suite compris pourquoi la petite voiture avait soudainement accéléré. Et quand il a compris, il était trop tard. Fédérico et Eva ont réussi à passer tout juste à côté de la remorque qui bloquait progressivement la route. L'homme qui les avait coupés de la sorte n'a eu que le temps de lever les mains et de crier. Fédérico a arrêté la voiture prudemment. Eva le regardait avec de grands yeux. Fédérico. Chut, doucement. Je vais voir. Il est sorti de la voiture et Eva a suivi. Je viens avec toi. Eva. Non, je dois voir ça. Je dois savoir ce qu'il en est. Ils sont lentement arrivés près de la longue remorque où la voiture de Dario était presque aplatie. Un homme avait barré la route. Où emmènes-tu cette femme enceinte ? Ce n'est pas pour les âmes sensibles là-bas. Mon mari est là-bas. Les yeux d'Eva ont étincelé d'un éclat glacial. Fédérico l'a regardée avec surprise. Il ne connaissait pas cette facette d'Eva. Elle s'est approchée de la voiture et a scruté ce qui en restait pendant un moment, comme si elle voulait s'assurer que tout était terminé, qu'il pouvait vivre sans crainte. Puis elle s'est détournée. Elle a été prise de nausée. Fédérico s'est précipité immédiatement. Eva, allons-y, sortons d'ici. Elle se tenait le ventre avec ses mains. À l'hôpital. Je dois aller à l'hôpital. Pendant qu'il roulait, Eva semblait profondément absorbée par ses pensées. Une fois à l'hôpital, elle a dit. S'il te plaît, retrouve Lucas pour moi. Celui-là même ? Oui, le plus vite possible. Dis-lui que Dario est mort. J'ai besoin de lui parler. Mais, Fédérico, je t'en prie, notre avenir à tous dépend de cela, le tien aussi. D'accord. Elle était seule dans sa chambre. La porte s'est ouverte doucement. Sur le seuil de la chambre se tenait Lucas, la regardant avec un regard scrutateur. Pourquoi ai-je été appelée ? Eva s'est assise. Pour parler. Je ne pense pas que nous ayons des sujets de conversation en commun. Nous en avons. Il s'est assis. Eh bien, je ne sais pas et je ne veux pas savoir quelles affaires vous avez menées avec mon mari. Je ne sais pas comment gérer une banque et je n'ai jamais eu l'intention de le faire, mais je ne suis pas idiote pour ne pas comprendre que mon mari était impliqué dans des activités pas tout à fait honnêtes. Eva parlait en regardant droit devant elle. Je veux vous céder la banque et tout ce à quoi vous étiez lié en échange d'une vie tranquille pour moi et mon enfant. Pour moi et mon bébé. Les sourcils de Lucas se sont relevés. Et tu ferais vraiment ça ? Oui. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre. Tu es plus intelligente que je ne le pensais. Tu as compris que de toute façon on ne vous laissera pas utiliser tout cela normalement. D'accord, je suis d'accord. De plus, garde la maison et tout l'argent sur les comptes de ton mari. Après tout, c'est aussi son enfant. Il se dirigea vers la porte mais s'arrêta. Eva vit pour la première fois en lui une lueur d'humanité. Et voilà. N'aie plus peur de personne. Personne ne vous touchera jamais. Il a fermement refermé la porte derrière lui. Eva, quant à elle, s'est affalée sur l'oreiller et a finalement laissé éclater son soulagement en sanglots. Au petit matin, elle a accouché d'un garçon. Ils sont restés à l'hôpital pendant environ un mois. L'enquêteur est venu les voir cinq fois et Lucas les a appelés une fois pour dire que Dario et Leonardo avaient été enterrés dignement. À la maternité, Eva a été rejointe par Esta, sa mère et Federico. Federico a pris l'enfant dans ses bras. Eva les a tous les deux serrés fort dans ses bras. Seigneur, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, je suis si stupide. Je suis tellement heureuse de pouvoir vous tenir à nouveau dans mes bras. Après avoir pris possession de l'héritage, Eva a dû rencontrer Lucas une fois de plus. Ils ont signé les papiers, puis la femme s'est levée. Puis-ils être libres maintenant ? Lucas a souri ironiquement. Bien sûr. Sachez que je n'aurais jamais eu l'idée de faire ce que votre mari a fait. Alors au revoir. Eva est rapidement sortie. Peu importe qu'il n'y ait jamais pensé. À côté de cet homme, elle se sentait comme une souris. Elle devait retourner à la maison et prendre des décisions à ce sujet. Désormais, elle était une femme fortunée. Les avocats étaient déjà en train de préparer les documents pour faire reconnaître son fils comme le petit-fils de Félipé. Federico a ouvert la lourde porte. Je vous en prie. Elle a fait quelques pas et a soudainement agité les bras. Isidro, le jardinier, s'est précipité vers eux. Mais grâce à Dieu, vous êtes saint et sauf. Maria s'est enfuie avec des objets de valeur de la maison. Je ne sais même pas si je dois les garder ou les laisser. Isidro, eh bien, maudits soient-ils, les objets de valeur. L'essentiel, c'est que tout le monde soit en vie. Il a failli éclater en larmes, mais il a quand même demandé. Et qu'advient-il maintenant de la maison ? Eva a haussé les épaules. Honnêtement, je ne sais pas encore. Je n'ai pas envie de vivre ici et la maison est très belle et confortable. Elle a erré longuement dans les pièces, puis s'est assise dans le fauteuil près de la cheminée. Fédérico l'observait. À quoi penses-tu, Eva ? Je pense qu'une grande famille devrait vivre dans une maison comme celle-ci, avec des enfants, des grands-parents, des invités, des amis. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas ? Fais exactement ça. Eva a ri. Facile à dire. Mais n'oublie pas que je suis veuve, il est peu probable que je puisse avoir beaucoup d'enfants. Fédérico sourit. Je peux t'aider. Eva leva un sourcil. Comment ça ? Épouse-moi, je t'aime toujours autant. Elle le regarda attentivement. Eh bien, je me suis déjà marié, j'ai couru après l'argent. Je t'ai blessé. Et alors, est-ce que cela peut t'éradiquer l'amour ? Une seconde plus tard, Eva se jeta dans ses bras. Pardonne-moi. Seulement toi, tu es capable de risquer tout pour moi. Il a fallu attendre une année entière pour ne pas susciter trop d'intérêt chez les gens, puis seulement se marier. Cette fois, maman et Estla ont dit, il y aura un mariage, il y en a vraiment eu un. L'invité d'honneur était Isidro. Même Lucas a envoyé un bouquet. Eva, heureuse et belle, se tenait aux côtés de Federico, se disant qu'il ne fallait pas essayer de tromper le destin, il vous pince le nez et fait tout comme prévu. Apparemment, Federico était sa destinée depuis le début, elle ne l'avait simplement pas remarqué. La femme regarda maintenant son mari avec amour. Federico. Il se retourna immédiatement. Oui. Je t'aime. L'homme s'immobilisa, puis a ses rats contre lui. Je pensais vraiment ne jamais entendre ces mots. Eva éclata de rire. Tu sais, je viens de réaliser que ces mots ont toujours été en moi. Je ne pouvais tout simplement pas les dire pour une raison quelconque. Sous-titrage Société Radio-Canada